Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des âmes en le coup, qu'il nous appelle au rendez-vous, précie le nom de Jésus, Jésus béni soit mon nom, Jésus au merveilleux d'homme, Jésus suprême rençant, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom du monde, il nous soutient sur le jeu d'âme, sa musique est un son vivant, mais si le nom de Jésus, Jésus béni soit mon nom, Jésus au merveilleux d'homme, Jésus suprême rençant, sois adoré pour toujours. Jésus Le nom du monde sauve, car lui seul connaît tout mon cœur, lui seul me rend jusque d'un cœur, Merci le nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux nom, Jésus suprême rançon, sois adoré en tout nom. Et si parfois je serai tombé, si dans le mal je serai tombé, ton nom puissant va relever, Merci le nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux nom, Jésus suprême rançon, sois adoré en tout nom. Sous-titrage MFP. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux nom, Jésus au merveilleux nom, Jésus suprême rançon, sois adoré en tout nom. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux nom, Jésus suprême rançon, sois adoré en tout nom. Jésus béni soit ton nom, 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 Jésus béni soit Le peuple battait des mains, poussait vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est rédoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qui l'aime. « Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous voulons te dire merci, notre Père. Nous voulons vraiment glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons te dire combien tu as toujours été fidèle à notre endroit et tu l'es toujours encore aujourd'hui, Père. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom pour ton amour à notre endroit aussi, Père. Tu as permis que ce matin, nous puissions nous retrouver en ces lieux, Père. Oh Dieu, combien nous te remercions pour tous les chants et les cantiques qui ont été chantés en cet endroit, Père, Dieu. D'où nos cœurs aussi ont été aussi transportés, mon bien-aimé Père Saint. Pour chaque témoignage aussi, mon bien-aimé Père, Dieu, pour toutes les merveilles que tu es d'accomplir encore pour ton peuple, Père. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous réalisons combien tu es vraiment le Dieu de ta parole à toi. Tu as dit que tu veilles sur ta parole, mon roi, et que tu ne fies sur ta parole à toi, mon bien-aimé Père. Tu dis ça, oh Dieu. Nous sommes réellement confrontés, mon bien-aimé Père. Oh Dieu, tu sais que réellement, quand tu dis quelque chose, certainement, tu veilles sur la paix. Nous pouvons te voir à l'œuvre encore aujourd'hui parce que tu démontres que tu es vraiment le Dieu fidèle, le Dieu toujours présent, mon bien-aimé Père, mon Dieu, et qui accomplit aussi les merveilles que tu as promis, mon bien-aimé Père. Oh, nous sommes vraiment consolés. Tu as dit que je vous enverrai les consolateurs, l'esprit de vérité, Seigneur. Oh Dieu, merci encore pour cette consolation, mon roi, de te voir encore au travers de ton père, mon bien-aimé Père, au Dieu, et agissant comme tu l'as fait encore aujourd'hui, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni encore pour la force et la santé que tu as accordé à chacun de nous encore en ce jour. Vingt bouquins sur ta maison, à toi, mon bien-aimé Père, au Dieu, pour célébrer ton nom, mon bien-aimé Père, au Dieu, pour célébrer ton nom, mon bien-aimé Père, merci pour chaque frère et chaque sœur qui était parti, que tu as ramené encore parmi nous, mon bien-aimé Père, au Dieu. Merci encore, mon bien-aimé Père, pour ceux aussi qui étaient partis, mais que tu as gardés à destination, mon bien-aimé Père, du vissant. Oh, combien tu es vraiment bon pour nous, notre Dieu. L'ouange et honneur à toi pour toutes les prières que tu as exaucées, Seigneur. Oh, notre Dieu, tu es le Dieu qui entend, qui exaucent aussi, mon sauveur. Merci encore pour les parents de nos iniquités, mon bien-aimé Père, au Dieu. Tu as pardonné nos iniquités, mon roi. Tu as pardonné nos péchés, mon bien-aimé Père, au Dieu. Et nous sommes en paix avec toi, mon bien-aimé Père, au Dieu. Oh, l'ouange et honneur à toi pour cette grâce, mon bien-aimé Père, au Dieu. Merci pour notre prise de foi. Christian, que tu sois béni pour ce que tu fais, au travers de chaque frère et chaque sœur encore aujourd'hui. Nous te sommes vraiment reconnaissants, mon bien-aimé Père, au Dieu, pour les dons, les merveilles que tu as combiens parmi ton peuple, le Père. Fais-le encore davantage, mon roi. Tu l'as dit, mon bien-aimé Père, au Dieu, et nous sommes heureux, Père. Nous sommes réellement très heureux de voir réellement ta voix. Sois béni et sois glorifié. Nous pensons à tous nos frères et soeurs qui sont en connexion, qui te donnent encore davantage, mon bien-aimé Père. Tu vises en Dieu pour les merveilles que tu fais aussi pour eux, mon sauveur. Que tu sois donc béni. Merci pour tous les chants et les cantiques. Pour les sœurs béni et pour Dieu pour enverter à chaque chose, béni et à ce qui est fait dans ta gloire et c'est en cet endroit. Quand on va aussi prier, Père, au nom du Seigneur, c'est Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours du moment privilégié et béni. Lorsque nous pouvons avoir cette grâce de pouvoir nous retrouver ensemble dans la maison de notre Seigneur. Pour que nous puissions très certainement le remercier, le glorifier pour sa bonté et pour son amour et ses merveilles aussi. Combien il est merveilleux notre Dieu lorsque nous pouvons entendre les témoignages de la manière dont il agit effectivement. pour démontrer que sa puissance n'a pas diminué et qu'il est toujours le même Dieu qui fait toujours l'impossible. C'est pour ça que nous ne devons pas les limiter. Et c'est un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il n'y a ni commencement ni fin non plus. On ne peut le mesurer. Et c'est là que nous nous réjouissons de ce que c'est ce Dieu-là, lui, qui s'est fait connaître à nous. Enfin que nous puissions le connaître et qui a démontré aussi effectivement sa puissance. Pour que notre foi puisse se reposer effectivement sur la démonstration de la parole de Dieu. Donc la puissance et la parole effectivement qui en elle contient donc la vie. Nous remercions notre Dieu de ce que nous étions aussi parmi les aveugles qui ne nous voyaient pas. Mais il nous a ouvert les yeux. Enfin que nous puissions le voir dans l'accomplissement réellement aussi de sa parole. Parce que c'est ce qui fait aussi sa gloire aussi de pouvoir adresser des choses d'avance. Et que ces choses puissent réellement aussi s'accomplir. Merveilleux est son nom parce qu'il a toujours des témoins sur la terre et qui peuvent aussi arriver à certifier effectivement aussi de la véracité effectivement de choses que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir annoncer. Tant effectivement dans leur corps intérieur effectivement aussi que dans l'espace dans lequel ils peuvent aussi vivre. Nous nous sommes réellement heureux et reconnaissants au Seigneur pour chaque jour qui passe effectivement aussi qui nous démontre encore davantage la puissance et l'autorité de ce Dieu de pouvoir réellement avoir la domination sur toute chose. Et nous réalisons aussi effectivement que rien, rien que ce soit dans les yeux et sur la terre, même sous la terre, ne peut avoir la puissance pour empêcher que ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer et déterminer et fixer ne puisse arriver à pouvoir s'accomplir. Nous réalisons qu'aujourd'hui les hommes deviennent tellement si orgueilleux et ils se sentent maintenant en puissance et en force de pouvoir arriver à pouvoir se dire que nous pouvons maintenant agir et dominer et faire ce que nous voulons faire. Mais en fait le problème c'est que l'homme ne regarde pas les choses de la bonne manière. Nous avons un Dieu qui est aussi notre Père, qui est aussi notre Sauveur et qui a dit et qui résiste toujours en disant que je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'effectivement il est le premier et le dernier. Ce qui veut dire que s'il est le premier et qu'il est le dernier, donc tout ce qui peut se passer dans l'autre, il le sait. Bien sûr que oui. Et nous le remercions de tout notre cœur. Voyez-vous, Dieu n'est pas un être qu'on peut surprendre et qu'il peut arriver à pouvoir dire, ah c'est-ci que Dieu ne le savait pas ou peut-être que ce n'était pas prévu en fait. Il n'y a rien sous le ciel, même dans le ciel, qui peut arriver sans que le Seigneur l'ait quand même permis et qu'il l'ait quand même su cela, dès avant même que la chose puisse arriver à pouvoir, elle doit aussi prendre le coup. Parce qu'il n'y a aucune chose que l'homme peut faire sur la terre, parce qu'il n'a pas le pouvoir de pouvoir arriver à pouvoir créer. Je parle de l'homme aussi, vous comprenez, de pouvoir créer des choses effectivement, parce que le seul qui crée, c'est Dieu lui-même. Je voudrais que cela puisse être aussi compris et que chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu puisse d'abord se définir lui-même en tant qu'enfant de Dieu et savoir se positionner par rapport aux choses qui concernent Dieu, afin qu'il ne soit pas troublé. Nous devons vraiment avoir une foi 100% en Dieu, une confiance 100% dans ces lieux ici, parce qu'il nous a toujours démontré qu'il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que nous chantons toujours que le Dieu Puissant c'est Jésus, donc il est le Dieu Tout-Puissant. Et nous croyons effectivement qu'il est, et lorsqu'il dit dans les scènes des chrétiens, nous voyons qu'il veut. Prenons juste un exemple pour que vous puissiez voir que c'est vrai que les hommes peuvent devenir orgueilleux et pensons qu'avec tout ce qu'ils ont comme progrès aujourd'hui, ils sont tellement devenus. Et c'est d'ailleurs la pensée, ce qu'il est mis en fait dans leur esprit par Satan, effectivement, qui veut démontrer qu'effectivement qu'il connaît mieux que Dieu, qui veut démontrer effectivement qu'il sait mieux faire les choses, qu'il est capable de faire les choses. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Avant même que cet ange, effectivement, puisse arriver à pouvoir même avoir des pensées qui peuvent monter là-dessus, Dieu le savait. Parce que rien, il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons dans l'Occident, effectivement aussi, cette puissance, parce qu'évidemment, si aujourd'hui, l'Occident peut se dire, nous sommes puissants, nous avons ceci, nous avons cela, mais en fait, est-ce que vous vous souvenez, frères Assois, c'est pour ça que la lecture des scènes d'écriture est très importante. Pour tout un chacun de nous, en fait, en vrai, que lorsque le Seigneur nous parle, que nous puissions savoir nous refaire. Il y a eu un homme du nom de Nebuchadnezzar. Et dans son territoire, il y a eu aussi un homme du nom de Daniel, auquel, effectivement, Dieu a permis que Daniel soit là. Dieu ne fait rien pour rien. Bien sûr, parce qu'il savait que Nebuchadnezzar devait être là, mais il voulait aussi montrer sa puissance et démontrer, effectivement, que même s'il a eu à pouvoir voir la main sur ce peuple-là, ce peuple différent, de tout le peuple sur la terre, il s'agit du peuple d'Israël, effectivement. Il avait pris, effectivement, l'esclavage. Il les a amenés, effectivement, chez lui, effectivement, là-bas, à Babylone, comme vous le savez. Et Daniel, Meshach, Shedad, Benioch, comme vous le savez, était là aussi, effectivement, aussi, comme vous le savez. Alors, cet homme, ici, avait eu d'abord un songe, dont vous le savez tous, qu'effectivement, qu'il avait oublié. Et puis, bon, tous les satrapes, tous ceux-ci, tous ces gens qui étaient là, tous les magiciens ne pouvaient même pas, lui, vous connaissez comment il a dit, effectivement, que, bon, puisque vous, vous connaissez beaucoup de choses, effectivement, il dit, voilà, le songe, je ne m'en souviens plus. Donc, il est perdu, je me trouvais très bien, très bien. Mais, je vais vous demander une chose, puisque vous m'avez toujours prouvé que vous, enfin, toujours de montrer que vous êtes aussi puissant. Pour que moi, je reconnaisse que l'interprétation que vous allez me donner, il est vrai, parce que vous dites que, voilà, au roi, donne-nous le songe, et nous donnerons l'interprétation, et les songes m'échapperaient. Mais pour que je sache que l'interprétation que vous allez me donner est vraie, alors je vous demande de me donner les songes. Mais c'est vrai quand même. Si vous connaissez le songe, c'est sûr et certain que j'imaginerai, j'écouterai, effectivement, l'interprétation. Vous connaissez la suite. Et voilà qu'effectivement, il y a eu un homme, donc, rencontré dans ce pays, effectivement, dans la ville où il était, du nom de Daniel. Voilà que Daniel a dit à Joc, amène-moi devant le roi, parce qu'il avait déjà prié, le Seigneur lui avait révélé donc le songe. Et quand il est arrivé, donc, chez Nébuchadnezzar, il a dit, oh, ce que tu viens de demander là, il n'y a aucun homme sur la terre. D'ailleurs, vous vous souvenez, c'est cette preuve que vous puissiez avoir la mémoire. Vous vous souvenez, quand il a demandé cela à tous les magiciens, tout ça, il lui a dit, oh, Dieu, il dit, oh, roi, véritablement, il n'y a personne sur cette terre qui peut connaître ce que les rois, il va y avoir, sauf, 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 les dieux. Les dieux, sauf les dieux. Les dieux. Alors Dieu a eu à pouvoir prouver, et sur la terre aussi, ceux qui sont à lui, sont de Dieu. Vous savez, Dieu doit démontrer, dans chaque génération, dans chaque royaume, que tous ceux qui sont à lui, ils sont particuliers. C'est pour ça, même dans cette génération, il doit témoigner. Parce qu'il faut que le monde reconnaisse qu'il est le souverain. Il a dit, il dit, mais, voyez-vous, mais, j'ai suscité Pharaon, pour manifester ma gloire. Tous les hommes sur la terre avaient peur de Pharaon, il dit, je l'ai simplement suscité, pour que mon témoignage, et que mon nom, pas le nom de quelqu'un d'autre, soit reconnu sur la terre. Oui, qu'on craigne les noms de l'éternel. C'est pour ça, dans le psaume 33, il dit, mais, que toute la terre, craigne, qui tremble devant lui, et qu'ils craignent les noms de l'éternel. L'être humain sur la terre, il doit craindre. Parce que Dieu est Dieu. Peu importe ce que l'homme peut faire, Dieu reste Dieu. Et c'est cela. Alors, c'est ainsi que, il dit, comme tu l'as dit, il dit, acceptez les dieux, mais j'ai eu la grâce. De ce que, le Dieu très haut, le Dieu des cieux, m'a connu la grâce de pouvoir connaître, effectivement, le secret du roi. Alors, vous voyez comment, le roi regardait ce petit bonhomme, et alors, il dit, mais qu'est-ce qu'il peut me dire, tous les autres là, les grands qu'on voit, évidemment, qui sont dans le palais, qui connaissent bien, lui, il vient me dire quelque chose, je l'écoute. Alors, il dit, oh roi, tu dormais, et dans tes sombres, dans ton sommeil, tes pensées sont parties, et tu as pu voir, qu'est-ce qu'il a pu voir, il dit, tu as vu donc une statue. Alors, là, l'homme commence à trembler. Il dit, c'est la statue, il dit, la tête était d'or. Alors, il a commencé à décrire, chose par chose, l'homme a commencé à trembler, parce qu'il s'est rendu compte, qu'il était devant un dieu. Alors, il dit, mais, j'aime, j'aime, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui servent Dieu, comme Daniel. après avoir décrire, effectivement, tout, et puis, il reste tranquille, il dit, mais, il dit ceci, il dit, mais, le son, je vais dédier, il est certain. qu'il n'y a pas de doute, effectivement, et l'explication que tu vas avoir aussi, est aussi certaine. Oh oui, monsieur, avec Dieu, nous sommes toujours certains. Alléluia, il n'y a pas de peut-être, ceci, je suppose, non, on est certain, que quand il viendra, je pars tirer. Alléluia, oui, monsieur, oui, madame, cette assurance-là, nous vient de celui qui nous a appelés. Tous ceux, vous ne pouvez pas vous rendre compte, frère, de ça, parce que, je dis, mais, 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 réfléchissez un tout petit peu. Quand, je reviens dans cela, quand, Pierre et Jean se sont trouvés devant ce boité des naissances, frère, que Dieu te bénisse, ma fille, mais ça, c'est du yeux naturel, c'est un boiteux, né des naissances, il n'a jamais marché, dans tout son corps, il était comme cela. Naturellement, tu regardes, tu dis, ah non, ici, non, je ne sais pas, possible. Mais ces hommes sont restés, il dit, mais fixe-nous du regard. Alléluia, Alléluia, Gloire à Dieu, est-ce que tu vois la peur ici? Non, Alléluia, tu vois l'instinctitude ici? Non, Alléluia, Gloire à Dieu, oui, monsieur, oui, madame, les choses deviennent tout à fait différentes. Oh, mon frère et ma soeur, il dit, mais regardez-nous, bien, regardez-nous bien, si c'était des gens qui, il ne faut même pas parler de temps, parler comme ça, ils disaient, non, que Dieu te bénisse, on parle, non, ils sont restés. Il dit, regardez-nous, nous n'avons ni or, ni argent, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur des choses-là, Alléluia, oui, messieurs, il dit, on s'appuie sur autre chose. Eh oui, il dit, ce que nous possédons, ce que nous possédons, nous voulons, oh, que Dieu soit béni, nous voulons aussi te les donner. Frères et sœurs, Jésus, Christ, notre Seigneur, n'est pas une histoire. Il est une réalité palpable. Palpable, Amen, Amen, Oui, 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 madame, véritable, et comme les hommes sont toujours présents. Il doit être dans ta vie comme cela. Parce que comment tu peux voir l'assurance ? Que quand la trompette sonnera, frères et sœurs, quand la trompette sonnera, alors là, je ne peux même s'y endormir. Alléluia, j'entendrai ma foi, j'entendrai sa voix, et mon nom sera cité. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pourquoi j'ai mon quipassé que les autres peuvent dire, ou ceux qui peuvent penser, mon problème est avec lui. oui, Oui, monsieur. Parce que ça ne sera pas la voix d'un prophète, pas la voix d'un prédicateur. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. 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 Et la vérité. Oh, que Dieu, que Dieu nous aide, mon frère. Enfin, que nous comprenions que le Seigneur veut nous introduire effectivement dans les choses qui nous concernent. Enfin, que nous emprions possession. Ne soyez pas comme les enfants d'Israël. que le Seigneur a fait sortir effectivement de l'Égypte et qu'ils pouvaient marcher et voir le mauvais de Dieu et qu'un chemin ne s'est rendu pas compte effectivement que ils étaient en train de pouvoir faire l'histoire. C'est ça. Bien sûr que oui. Après avoir vu et goûté, il devait être encore faut-il aimer. Si Dieu fait ceci, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour des générations futures. Amen. C'est ça. Et que l'objectif de ces dieux c'est ce que moi, je rendrai. Pas que je meurs dans le désert effectivement et que je me fasse moi-même mes propres doctrines, mes propres compréhensions. Non, 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 non. J'aime cet homme, l'apôtre Paul. Il dit toutes ces choses-là que j'avais acquis des Gamaliel, des Sanedrin et toutes ces choses qui étaient... Je les ai regardées comme étant de la boue. Oh oui, monsieur. Comme étant de la boue. Mais pourquoi donc, monsieur, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus le Christ. Vous avez vu la connaissance qu'il avait de ce Jésus ? C'est quelque chose... C'est cela la michesse qu'il possédait. Alors, il dit... Il dit, mais... Je cours non pas comme battant l'air. Je ne regarde même pas en arrière. Mais je cours en avant. Ça doit être comme ça pour toi, soeur. Comme ça pour toi, ma frère. Mais pourquoi toujours regarder en arrière ? Quand j'étais... Quand nous étions... Mais quand tu étais là, tu ne t'as pas plu dans cette condition parce que tu as voulu avoir Christ. Mais maintenant que Christ a transformé... oublie, mais quand j'étais... Mais dis, mais quand je suis... Et ce que je serai... C'est à ça que j'ai fini, ça. C'est important, mon frère et ma soeur. Ne prédons pas le temps parce que sur le chemin, il y aura toujours des gens qui se référeront toujours à quand tu étais et penseront toujours que tu es toujours comme quand tu étais. Maintenant, je ne sais plus ce que j'étais. Alléluia ! Ce que Dieu a fait quelque chose à moi... Oui, mais si tu commences à pouvoir discuter avec eux... Oh, vous perdez... Non, non, vous perdez votre temps. Ah oui. Souvenez-vous d'Élisée. Je le sais. Il continue son chemin. Il n'aurait pas discuter avec eux. Oui, il se dit... Non, 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 non. Continue ton chemin. Parce que Dieu est tenté de pouvoir te tailler pour que tu sois à l'image qui t'a dessiné d'être. Amen ! Amen ! Maintenant, tu ressembles à quelqu'un d'autre. Bien sûr que oui. Mais ce que lui veut, c'est que tu sois à son image. Amen ! Donc, il doit tailler avec les instruments que lui sait utiliser, effectivement, pour que tu puisses arriver à pouvoir avoir la forme. Et quand on te regarde, évidemment, on ne voit plus l'image que tu avais. C'est Bébé qui veut ça. Amen ! C'est écrit, hein ? De même que nous avons porté l'image du Thérestre. Amen ! Amen ! Je ne sais pas si vous comprenez quand vous dites Amen. Est-ce que vous comprenez ? Amen ! Nous porterons aussi l'image du Thérestre. Comment portons-nous l'image du Thérestre ? Au roi en vie éternellement, la tête d'or que tu as vu ? Eh bien, c'est bien toi. Nous l'avons lui aussi, non ? Eh bien, tu as donc tué la tête. Tout ce royaume-là, c'est bien toi la tête. Mais voilà que, après cela, il a eu aussi un autre songe. Donc, il était quelque part, il voit, il a vu qu'il y avait un arbre assez grand comme ça, ainsi de suite. Je pense que vous le connaissez. Et alors, il a vu des gens qui descendent des cieux, qui disaient abatter l'arbre, effectivement, c'était l'arbre où tous les oiseaux s'habiteraient, s'habiteraient, enfin, ils étaient là, se réfugiaient, tous les dents, et puis, paf, paf, il a vu qu'on a commencé à abattre l'arbre, effectivement. Puis, trembler, il appelle les menants aussi toujours. Il a dit, mais j'ai vu ceci, j'ai vu que c'était un grand arbre où les oiseaux s'habiteraient, c'était vraiment bien tout ça. J'en ai des cieux, il m'a abatté l'épisode, commence à abattre l'arbre et puis, tu tombais l'arbre, j'ai pas très bien compris. Alors, Daniel est resté silencieux. Alors, le roi dit à Daniel Demer, oh, que les choses n'étaient de troubles pas. Vous savez, j'ai toujours dit qu'un homme de dieu, il faut le connaître. Mais c'est vrai, frère, parce que c'est pas pour dire, je parle de tout ce qui sont les saints, il faut connaître le nom parce qu'il a des réactions parfois que vous pouvez interpréter d'une certaine manière. Il est un homme, mais à cet moment, il n'est plus un homme. Et c'est vrai, ça. Vous savez, le Békanessa s'est trompé quand il lui a parlé en pensant que, oui, il a peut-être, il ne sait plus très bien de quoi s'agit-il. Non, l'homme savait. En fait, s'il est resté silencieux, c'est parce que c'était un problème qui était en rapport avec le Békanessa. Ah oui, il ne comprenait pas. Parce qu'effectivement, il est troublé parce qu'il ne se retrouve pas tellement. Non, il l'a mettait en paix. Il n'était pas troublé. il le dit, il dit, oh, oh, en vie éternellement et que le songe sur l'explication soit pour des adversaires. Alors, quand il doit parler comme ça, c'est que je crois que le roi devait comprendre. Il dit, le problème, c'est que, oh, l'arbre que tu as vu, c'est bien toi. D'ici là, on te coupera. Et tu sais ce qui va se passer. Tu vas manger l'herbe. Et tu seras comme les oiseaux avec, tu veux qu'on soit des plumes, des gris. Et tu seras trempé dans la rosée. Tu seras comme ça, tu vas manger l'herbe, ainsi de suite, effectivement. Et alors, après un temps, Dieu très haut te redonnera. C'est normal. Et on te cherchera pour te remettre à ta place. Vous savez quand on dit ça ? Non, je ne crois pas. Alors là, il a regardé, dit bon, maintenant, Daniel est rentré. Et le roi est resté, dit non, moi, chose pareille. Alors un jour, il était dans son palais. Et puis il s'est élevé là, tout bien aussi, ce roi. Puis il regarde donc Babylone la grande, comment elle était grande. Il dit, moi, Babylone la grande star, j'ai bâti Babylone pour ma gloire. Il sait donc, l'orgueil lui est monté. N'oubliez jamais, peu importe ce que vous pouvez être, combien on peut même vous apprécier, et vous mettre sur un grand pédestal, lorsque l'orgueil monte en vous, vous serez par terre. C'est beau ça, j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, et c'était pas moi, mais c'est la Bible qui l'a dit, mais l'humilité précède toujours la gloire. Et l'orgueil précède toujours, vous pouvez ne pas y croire, mais vous allez le vivre. Alors, quand tu commences à sentir quelque chose de très important, quelqu'un de ceci, tu montres que sans moi, rien ne va se faire, moi je suis la meilleure ou la meilleure, c'est à ce moment-là que la chute a déjà commencé. Quand cette pensée est passée, oui, vous allez voir, oh non, de toute façon je suis toujours, non, 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 ça a commencé, j'ai toujours un exemple ici, je pense que, je répète, non, on finit ce qu'on a voulu. Vous savez quand on voit un arbre, vous connaissez les branches d'arbre, alors prenez une branche, coupez-la, laissez-la par terre. Si demain vous venez, vous la trouverez encore verte, et les feuilles seront encore là, avec la vie comme si, c'était encore à l'arbre. Après demain, vous trouverez quand même que c'est toujours un peu pareil, mais venez quatre jours après, cinq jours après. Les autres qui sont restés sous la branche, ils sont encore vertes, mais celle que vous avez coupée, la kippe, pour vous, quand vous l'avez coupée, elle est toujours verte. Or, du moment que vous l'avez arrachée, là, du tronc qu'il était, c'était fini, vous pouvez montrer qu'elle était verte, effectivement, mais c'est fini, la sève ne passait plus, elle était restée simplement dans la tête, elle s'est dit, oh, je suis vert comme les autres, mais en fait, c'était fini, ça. Progressivement, vous voyez, oh, c'était vert, ça devient gris, et puis ça va, au fur et à mesure, ça sèche, mais c'est bizarre, en fait, la branche a séché, non, elle est morte, elle est morte, pas maintenant. Mais depuis qu'on l'avait coupée. Parce que souvent, on joue avec Dieu, mon frère et ma soeur, on a l'impression que Dieu ne voie pas, qu'on peut se permettre ceci. Ça passe bien, ce problème. Mais en certains moments, ça ne va plus bien passer. Et n'oubliez pas, je regarde dans ce que nous disons, n'oubliez pas, frère et soeur, j'ai toujours eu à pouvoir le répéter. Et j'ai dit, que Dieu nous aide à pouvoir, si vous êtes de ceux que Dieu a accordés aussi, comme moi, la grâce d'être ici, et qu'il m'a accordé la grâce aussi d'être votre... Vous devez être sûr et certain, non, dans vous, hein, savoir que s'il y a une voix que vous devez arriver à pouvoir respecter, d'abord. Ah ben, ça doit être la voix de votre berger. Ah oui, dans tous les domaines, en rapport aux doctrines, mariage, ceci et cela, bien sûr, frère et soeur, c'est important que vous compreniez cela. Parce que si vous êtes ici, et que vos oreilles sont à l'extérieur, pour aller demander conseil à X et à Gré, Crétima, je vous donne un exemple, là, écrit... Parce que vous savez, frère et soeur, il faut bien faire très attention aussi, parce qu'il y a un ministère et un ministère. Je veux le rappeler encore, peu importe ce que vous pouvez penser, le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est pas que quelqu'un venait me dire, je vois que tu sers bien Dieu, tu es un homme de Dieu, je ne savais même pas Dieu. Non, je ne savais même pas si c'était servir Dieu. Mais le Seigneur lui-même m'est apparu. Les Jésus que je prêche ici, dans la Bible, moi, je les connais personnellement. Pas pas une utopie ou une illusion, mais personnellement, je le connais. Et c'est Jésus de la Bible que je prêche. Il m'a aussi parlé. Oui, monsieur, oui, madame. Vous savez, je disais, je disais une fois ici, je remercie Dieu et la grâce qu'il nous a accordé. Mon ministère n'est pas un ministère local. J'ai un ministère, effectivement, pour le corps de Christ. Quand on parle de corps de Christ, il s'agit de là où le peuple de Dieu se trouva et qui fait partie des élus dans le corps de Christ. Mon ministère à moi doit agir pour le corps de Christ. C'est-à-dire qu'il est pour chaque véritable fils et fille de Dieu. Je voulais toujours pouvoir lui dire, effectivement, pour m'aimer, moi, il faut être un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas supporter, évidemment, parce qu'en ce moment, ça va être problématique. Donc, c'est pour dire qu'il est donc normal qu'un frère qui se trouve en Australie, qu'il y a un problème, qu'il a un problème biblique, qu'il puisse arriver à pouvoir être conduit par le Seigneur, appelé pour que je réponde, parce que mon ministère concerne cela. Mais tous ceux qui sont des anciens dans les églises locales, ils n'ont pas un ministère pour le corps de Christ. Voilà aussi, deuxième chose. Ça vous plaît, ça vous plaît, pas, ce n'est pas mon problème. Le ministère que j'ai est un ministère apostolique, c'est pour mettre de l'ordre dans les choses qui concernent Dieu. Oui, que Dieu te bénisse. Je le dis et je le répète encore parce que des gens écoutent, je dis, j'ai un ministère que Dieu m'accorde. C'est pour ça que vous remarquez que je peux, je voulais donner cette, encore moi, la Bible à toi, ou je ne sais pas, une Bible, ah oui, tu as une Bible ici. Je vous l'ai dit l'autre fois. Ah oui, merci, c'est en anglais. Ah oula, je dis, comment ça, pas en anglais. J'ai trouvé, elle s'appelait de la sœur de la sœur, etc. Et ceci, c'est comment ? Non, ma chérie. Je dis, moi, c'est la petite de la sœur. On en avait une comme ça ici. Non, ma chérie. Ah, moi, toi, sœur, Dieu te bénisse. C'est beau, c'est la jolie, ta Bible. Bien protégé, il s'est passé. Ça, c'est à nous, ça. OK. Alors, vous allez voir, juste simplement, je répète, vous connaissez cela, mais je voudrais quand même vous lire pour que vous compreniez ce que je veux dire ici. Et puis, nous revenons dans Daniel, que Dieu nous aide à. Alors, dans ma Bible, ce que nous avons ici, c'est ici, dans Job chapitre 13, je relis le verset 13, 14 et 15. C'est bien écrit. Vous y êtes ? Taisez-vous donc et laissez-moi, je veux parler, il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi donc saisirais-je ma chair entre les dents, j'exposerais plutôt ma vie. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai donc ma conduite. Et aussi vrai que Dieu que je serai vivant et qu'il est présent, j'ai lisé la même écriture, la même Bible, vous et moi, à vous. Alors, c'est à ce moment-là, c'est pour que vous puissiez comprendre, la présence du Seigneur Jésus-Christ vient sur moi, alors la voix me pose la question. Le verset 15 que tu viens de lire, aussi vrai que Dieu est vivant, le verset 15 que tu viens de lire là, est-il conforme aux saintes Écritures ? La voix me pose la question, dans quelque chose, pour quelque chose qui est écrit dans la Bible comme ça, verset 15. Moi, je suis un homme. Puis, nous savons que c'est dans la Bible, quand c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Et puis, j'ai su, et c'est quand la question m'a été posée, Dieu que je serai vraiment vivant, il connaît, j'étais un homme de la Bible. Et puis, il dit, mais est-ce que ce que tu viens, ce que toi tu viens de lire, est conforme aux saintes Écritures ? Je suis resté. Puis, tout d'un coup, je ne sais pas qu'elle s'est passée, mais quelque chose a parlé, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas conforme aux saintes Écritures. Et pourtant, c'est écrit, j'ai dit, un fils de Dieu ne peut pas dire, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Il dira, voici, il me tuera, j'espérerai toujours. J'ai répondu comme ça. Et puis, il a répondu, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ? Quand je répondis comme ça, la voix est partie. Et je suis resté seul, je dis, ce n'est pas possible, Seigneur, comment est-ce possible que je peux répondre ? C'est ici pour que vous puissiez comprendre pourquoi, quand je me tiens ici aussi, je parle d'un détail, vous pouvez entendre des choses que vous entendez ? Et la position que je prends, où les gens peuvent se dire qu'il est malade, je ne suis pas malade. Non, j'ai quelqu'un. Oui, monsieur. 100% vrai et certain. Oui, frère et sœur. Et alors, c'est comme cela que je suis resté troublé. J'ai dit, ce n'est pas possible, comment j'ai pu répondre comme cela ? Ah oui. C'est comme ça que je commençais à penser, dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que je suis normal ou pas ? Et alors, j'ai été poussé à pouvoir chercher une autre Bible. J'avais une petite Bible d'arbit comme ça. Alors, quand je cours, je dis, j'ai quand même vérifié ce que j'ai dit, mais par rapport à la... Lorsque j'ai pris la Bible d'arbit, c'était les jours et la nuit. J'ai dit, Seigneur, c'est quand même extraordinaire que moi, un homme, je peux dire, je peux mettre des bouts pour aller prêcher là-dessus, mais en fait, tu me corriges en fait que la chose ne soit pas comme cela. Alors, pouvez-vous comprendre quand même ce que je vais vous faire comprendre ici ? Parce que, humainement parlant, un homme naturellement, naturel, ne peut même pas voir cela. C'est écrit dans la Bible, là. Mais quand Dieu saisit l'homme, Dieu veille. De manière à ce que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut, mais qu'il puisse. Voilà pourquoi, depuis les temps, même quand je commençais à pouvoir, vous savez, je voyageais avec des frères comme Barillé, que la plupart connaissent. Oui, 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 oui. Et aussi avec d'autres frères que vous savez effectivement ainsi. Et vous savez combien il était tellement aussi, il m'aimait tellement beaucoup ça, vous le savez. Il y a eu un jour, il y a un frère qui s'appelle Clemente, il était venu ici, vous vous souvenez ? Clemente, c'est Clemente, Clemente. Clemente, il était venu ici. Vous vous souvenez ? Ce frère-là, quand je suis arrivé en Angola, après la réunion, tout ça, donc on était dans l'hôtel, on est sortis, l'hôtel c'était là où les prédicataires étaient rassemblés. Il s'est approché de moi, là, en Angola, il dit, Frère Léonard, je voudrais te parler. J'ai dit, je suis d'accord, je reviendrai dans le livre avec Daniel. Frère Léonard, je voudrais donc te parler. Vous lui avez dit, mais je viens d'abord te présenter, te demander pardon, parce que nous avons, nous les prédicateurs que tu vois ici, nous avons à te demander pardon. J'ai dit, de quoi y a-t-il ? Il dit, non, ce que nous ici, nous savons, je crois que le frère Clemente, il pourra entendre ce que j'ai dit ici, parce que bon, probablement, comme ce sera public, je le répète encore, frère Clemente, en Angola, était venu donc me voir après, donc, à l'hôtel. Il se souvient bien de cet hôtel-là, nous étions debout, il me dit, frère Léonard, voilà, nous ici, 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 tous les prédicateurs, ici, en Angola, nous connaissons quelle est la teneur de ton ministère. Mais les problèmes, c'est que nous ne voulons pas l'accepter. Oui, je le répète encore clairement ici, parce que, il dit, mais nous avons un témoignage aussi, parce que, frère Baréli était venu ici, nous nous sommes retrouvés ensemble avec lui, nous avons des problèmes dans une église, et nous savons, comme lui, il est l'ancien, nous sommes rassemblés, et nous commençons à lui poser des questions bibliques concernant comment les aigus d'être venus, pour qu'on sache comment travailler ainsi, c'est effectivement parce qu'on a beaucoup de choses qui ne sont pas compagnes, ici, et nous sommes tous rassemblés, et il a écouté toutes nos questions. Clemente est ici en Régic. Et alors, après avoir écouté les questions, parce qu'on disait que nous avons vraiment des problèmes, frère Barélié nous dit ceci, à tous, nous l'avons tous entendu, et nous n'avons pas besoin, il dit, mais il y a un frère, du nom de Léonard Liffécy. Ce frère, Dieu lui a donné un ministère, je voyageais avec lui, il a quelque chose de particulier. Dans toutes les églises où je voyageais avec lui, dans tous les contrées, là où il y avait des problèmes, quand le frère s'est rassemblé tout ça, parce qu'il voulait poser des questions, et lui, il répondait, Dieu lui a donné des questions, il répondait, et les églises rentraient dans l'ordre. Là où il y avait des problèmes, la preuve, c'était donc, au niveau de Goma, et à l'Est, effectivement, comme vous le savez, dans tous les contrées, comme vous le savez, en réalité, où il y avait la polygamie à son summum, et tout ceci, et tout cela, que Dieu te venisse. Ma soeur, là, elle se souvient aussi, que Dieu te venait, on a joué mon camion, il y a même un témoin. Là, voilà. Donc, dans tous les contrées, quand ces personnes-là m'avaient vu, quand je venais là-bas, je leur disais, en prêchant, je lui disais, mais les choses vont changer ici. Il disait, oui, mais cet homme ici, il vit en Europe, il vient ici pour pouvoir nous montrer que nous, nous sommes des vieux ici, dans les sages et tout ça, avec notre doctrine. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est après, quelques temps, quand le Seigneur a permis que je voyais dans différents endroits, que dans les stades, même, je prêchais de manière assez claire et précise, de mon grand, c'est dans les Seines et Gétiens, et tous, ils se sont repentis, là-même, commençant par la tête jusqu'en bas, ils se sont repentis. Alors, quand j'ai eu à pouvoir, parce qu'on est presque partout, qui est galide, qui est saigné, et tout ça, oui, Dieu a accordé la grâce. Un jour, ils se sont tous rassemblés, on dit, nous avons quelque chose à propos de toute la région. Il dit, Dieu que je serai mes témoins, il dit, cet homme ici, quand il est venu chez nous, nous pensions que c'était un comédien, nous disions qu'il ne connaissait rien. Or, il avait dit qu'un jour, le mur va s'abattre ici, et vous vous retrouverez ensemble. Il dit, voici la preuve. Nous sommes là, et nous sommes maintenant unis. Oui, Dieu a fait des grandes choses, ce n'est pas pour rien qu'on me déteste, frère et soeur. Oui, alors il dit, j'ai vu comment Dieu l'a utilisé, effectivement, mais moi ici, il dit, vous voyez comment je suis maintenant ? Je suis vieux. Quand il viendra, rassemblez-vous tous, venons avec toutes vos questions. Sur certains, vous aurez la réponse, et tous les problèmes que vous avez, effectivement, dans vos églises d'Angola, ici, ils vont disparaître. Clémenté est vivant, il est ici, vous pouvez le toucher, la pléphère. Et puis, vous pouvez me lui faire entendre ce que je vous dis ici. Il dit, ça, Fré Bagné nous l'a dit, et nous, nous le savons qui tu es, mais on ne veut pas le croire, on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas accepter. Mais moi, je viens pour dire que je ne vais pas faire partie de la fête. Donc, c'est simplement, simplement pour que vous compreniez que je ne me tiens pas ici pour un jeu. Il y en a de ceux qui sont plus âgés que vous, mariés dans les contrées lointaines, et même des pasteurs, des prédicateurs, et quand ils ont des problèmes, des questions, ils appellent. Pourquoi ? Parce que Dieu les a montrés. J'ai un ministère pour pouvoir mettre de l'ordre dans ses... Je le répète encore ici, parce que les gens peuvent penser qu'ils s'étaient élevés. Non, parce que le Seigneur a fait de moi, comme ça. Chaque fois qu'il y a des situations, même concernant les doctrines, quand je viens ici, c'est pas que je suis resté là, j'ai commencé à dire les bananes. Non, 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 monsieur, je suis là, si j'ai lié les Sénés Écritures, il vient. Aussi vrai, Dieu l'a dit. Il dit, voilà, là, alors il me montre maintenant toutes ces choses que les gens font. Il y a ça, l'Écriture avec ça, avec ça, comme ça, je vous dis. Comme ça, avec ça. Oh, quand les gens vont dire, oh, 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 il n'y a personne comme ça que Dieu m'insouit. Mais moi, Dieu m'insouit. Amen. Mais oui, Dieu m'enseigne dans la plupart. Vous savez, j'ai une question, je reviens dans Daniel après. J'ai vu Lise ici, ma grande, hier, et elle m'a posé une question. Et puis, notre frère, Thomas Digbe aussi, m'a posé aussi quelques questions. Et je vais pas en parler en détail. Lise me pose une question. Et puis, regardez, le frère Thomas Digbe aussi me pose une question. Regardez la question de frère Thomas Digbe. Je ne veux pas lire toutes ces questions. Non, non, mon frère, que Seigneur, tout le monde. D'ailleurs, c'est vraiment un précieux frère. Thomas Digbe, ça, ça m'a touché, ça m'a vraiment touché dans mon cœur. Vous savez ce que j'ai vu ? Et Thomas, notre frère Thomas Digbe, quand vous allez sur son Facebook, depuis les débuts, jusque vous passez, vous passez, vous ne trouvez que des extraits. Alors, il prend le temps de couper, comme la dernière, il prend un peu une heure de prédication, il coupe, il place sur son Facebook. Quand vous tournez son Facebook, vous ne trouvez pas ce que vous trouvez chez vous. Vous, 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 vous jetez ceci. Moi, j'ai dit, mais bon, je ne vous ai jamais dit, vous mettez ma prédication, vous êtes libres. Vous qui avez reçu quelque chose de la part de Dieu et que vous projetez simplement des choses, des gens que vous avez, des blagues, des saisis, des cela, des jeunes filles qui vous racontent comment faire ceci, ce genre, c'est absolument rien. Mais un jour, vous serez jugé. Priscilia, Priscilia était une femme tout à fait particulière quand il entendait Paul prêcher. Lorsqu'il a vu Apollos prêcher, il a dit Apollos, il y a un petit souci. Viens, je vais t'amener chez quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? sur le Facebook du frère, allez-y, vous m'envoie. Depuis le début, tous les jours, j'étais étonné, j'ai dit, et puis je l'ai envoyé, mais j'ai dit, mais frère, comment est-ce, mais qui est-ce qu'il dit? Il dit, frère, il dit, tu ne peux pas te rendre compte, en fait, il dit, mais moi, depuis que le Seigneur m'a donné la grâce de découvrir ce que vous, vous êtes. Alors, j'ai compris. C'est lui qui, avec les autres, travaille pour la radio. Vous étiez au courant qu'il y a une radio pour laquelle les prédications sont passées à le voir passer. En Afrique, on écoute ça. C'est lui toujours, Dick Bui, frère Marcelin, avec frère Edi, ma cœur, effectivement aussi, à donner à cela. Bref, alors, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est quand même extraordinaire. il n'est fait, il pouvait, c'est un jeune homme, vous savez, il peut aussi mettre toutes les, les blagues que vous mettez, toutes les chaussures que vous pouvez montrer, et toutes vous, parce que chacun de vous est devenu une star. Vous vous exposez, vous n'avez jamais pensé ça. Est-ce que Dieu veut que vous, vous puissiez, en tant qu'enfant de Dieu, vous exposer comme ça? Vous savez, je n'étais pas le domaine, je n'étais pas dedans. Il ne faut pas vous fâcher après. Parce que, quand je touche certains sujets, on voit la tête des frères et soeurs, les ailes qu'il y avait, commencent, mais frère, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas toucher, que j'aille vers les vaccins, quand j'ai tout ça, on voit tout le monde comment ça peut voir, mais je ne vous ai pas prêché les vaccins. Vous avez remarqué? C'était la fois, vous savez, le Seigneur me permet. Vous me voyez parfois, je dis, bon, on arrête, je veux pas, ce que le Seigneur me fait voir. Vous ne vous rendez pas compte, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas ce qui se passe ici. Ah oui, c'est vrai, je dis, mais Dieu ne peut pas me rendre avec le frère. Non, j'ai un Dieu qui me montre des choses. Et j'ai vu, je touche là, vous voyez comment, ça va paralyser tout le monde ici, mais frère, quand même, vous avez quand même besoin de connaître la vérité, non? Alors, vous croyez en ce ministère quand il s'agit d'autre chose, mais quand on arrive au vaccin, vous ne croyez plus? Il ne faut pas qu'il parle, il ne faut pas qu'il parle. Non, mais c'est vrai, frère, vous avez confiance ici quand ce sont des choses qui sont un peu dans votre rein, mais quand je saute dans votre chose qui ne va pas vraiment avec vous comme vous le pensez, alors là, vous commencez à dire est-ce que les seigneurs ont inspiré? Est-ce que c'était vraiment les seigneurs? Quand c'est votre, vous voyez, c'est ça la chose. Vous ne pensez pas que Dieu ne voit pas cela. Donc là, vous voyez, on arrête et puis je vais m'asseoir parce que j'ai vu l'esprit, j'ai vu la pensée, déjà effectivement, vous n'avez pas pour avoir peur. C'est vous, c'est votre destination. Moi, je suis là pour prêcher juste là, la parole, la parole de Dieu. Parce que, posez-vous la question, est-ce que vous, en tant qu'envoi, les gens disent, moi je peux comprendre, mais vous, est-ce vraiment nécessaire que vous puissiez exposer votre face et votre façon dès qu'on voit comment vous vous habillez, vos frères, je ne sais pas, à ce moment, je pleure, je dis, Seigneur Jésus, je prêche aux arbres. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas si vous l'avez remarqué que je veux revenir vers Daniel, chaque fois que la parole de Dieu vient, je comprends maintenant que c'est vraiment le diable qui combat. Chaque fois que la parole de Dieu nous prêche pour la sainteté, pour ceci, vous voyez par la suite, l'habillement, le sécier, cela. En fait, on vient, je regarde, on vient, 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 mais je vais te montrer que moi, je n'écoute pas. Les mini, je vais porter, la peinture, je vais mettre, la coiffure, comme je veux, je peux même mettre tout un tas de tomates, ce que tu veux, pour te montrer que, non, vous ne voyez pas, mais je ne dis rien, mais c'est en fait, cet esprit-là qui a dans l'intérieur, je vais te prouver que moi, je ne t'écoute pas, puis je vais, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que quand vous faites ça ici, c'est déjà votre mort. Oui, monsieur, oui, madame, il aurait mieux de ne pas être là, de ne pas avoir entendu, et que tu percevères dans cela, mais tu es déjà mort. Parce que, vous ne vous rendez pas compte, je donne un exemple, je me sensé, mais il dit, tout blasphème, peut-être pardonné, mais contre le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit parle, et toi, tu t'élèves, tu veux monter aux gens que non, tu n'écoutes pas, tu veux t'exposer, c'est-à-dire cela, ça veut dire quoi, ce n'est pas contre l'homme. Le diable, il est rusé, il veut, et puis tu dis, pour que les frères et sœurs voient que moi, je suis, mais en fait, les frères et sœurs qui sont vraiment saints, spirituels, ils voient que c'est une personne qui ne veut rien. Ce n'est pas ce frère et sœurs aussi que je dois montrer que je suis les stars ou la star, je ne sais pas moi que je suis, alors qu'ils ont entendu bien que la parole a été prégée, de montrer que voici le comportement d'une sœur et c'est ici et cela, et toi tu viens autrement, tu vas dire, il faut qu'ils voient que je suis spirituel, on voit que tu n'es pas spirituel, ça se voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils ne sont pas des aveugles ces gens que tu vois ici, on va des malins, c'est ça. Bref, donc je dis, c'est nécessaire, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller vous exposer avec des gestes comme ça et tout le monde doit voir, et puis quand même quelqu'un doit venir épouser une sœur ici. Tu t'es déjà exposé les formes, les comme ça, les comme ceci, les comme ça, et puis on va voir, ça c'est la femme que j'ai épousée qui déjà, regarde d'abord comment elle s'étient, d'abord comment ça, elle cherche toujours que ce soit une vitrine qu'on voit tout le temps. Mais vous savez, bon, nous revenons un petit peu dans notre petite, ah voilà, alors vous voyez, par exemple, lorsque nous disions l'autre fois, avec, je parlais en rapport avec Esther. Nous l'avons laissé quelque part, évidemment aussi. Mais vous vous souvenez qu'Esther, quand elle était chez Mardouchi, elle aimait faire le ménage. Aujourd'hui, c'est quand même une femme qui ne sait pas faire le ménage, elle va faire quoi? qu'est-ce qu'elle aimait faire? C'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. En fait, bon, ne vous vous rappelez pas, vous connaissez Esther, non? Esther, pendant que les autres là se faisaient pain, 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 et que tous un pain, 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 Esther était toujours à la maison. Quand Mardouchi disait, ah, voilà une femme que vous pouvez dire qu'en tout cas, si je pose celle-là, je serais, ça serait un bonheur. si déjà dans la maison de ses parents, elle aime ton chenille, que Maman dise, va chercher de l'eau, elle va le faire avec joie. Que Maman dise, prépare-moi les rires, elle va le faire. Quand tu vois, mais Maman, je n'ai préparé rien, je ne suis pas la seule ici quand même. Quand tu passes par là, tu dis en tout cas, au revoir. Si, si elle est comme ça, quand je vais la mettre à la maison, si je viens, non, tu sais, de toute façon, dans notre loi, il y a des têtes, tu fais aussi. Si je suis fatigué, eh bien, tu connais d'abord, c'est une casserole, elle seule, qui fait les rires. Tu n'as qu'à mettre de l'eau, tu n'as même pas à attendre que je fasse ça, tu mets toi-même. Déjà, dans la maison de ses parents, c'est quelqu'un, c'est vrai, frère et soeur, il ne faut pas vous fâcher, mais quand votre enfant se fâche tout le temps quand vous demandez un service, il y a un problème. Non, il y a un sérieux problème. Ah oui, il faut que vous l'amenez, qu'on puisse prier pour que cet esprit-là puisse partir. Ah ben oui, parce qu'il vous fait honte. Ah ben oui, c'est comme une carrière dans votre dent. Un enfant qui, on demande, il est toujours là, devant le miroir, toujours, Maman, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais ? Maman, j'arrive. J'arrive, maman, je me donne y va. Il a mis tous ces collants-là et puis le maître, puis tu lui dis, mais je t'attends pour faire la vaisselle. Ah, maman ! Pendant qu'il y avait tout, ça a été déjà mis. La pommande est mise, effectivement, et elle est prête pour sortir, pour aller demander pour que les mouches puissent suivre maintenant. Mais c'est ça. Alors, les mamans qui ne savent pas éduquer leurs enfants vont dire « Ah, ma fille, elle est jolie, vous la laisser. C'est encore un enfant, elle ne comprend rien. » Elle ne comprend rien. Les démons, c'est déjà installé là-dedans. Mon frère ! Mon frère ! Ça, ce n'est pas une mère ou un père. Non ! Non, 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 non. Je te vois, tu commences à marcher, viens un peu ici. Hier, hier, je t'ai vu, tu avais un visage tout à fait light, mais maintenant, je vois qu'il a bombé un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, quand vous mettez la couche là, vous ne vous fâchez pas, hein ? Non ! Alléluia ! Dieu te bénisse. Vous voyez, je n'étais pas là-dedans. Il ne faut pas dire que les pasteurs avaient préparé. Je n'étais pas là-dedans. Vous avez vu, effectivement, comme ça, petit à petit, j'arrive là-dedans. Vous ne fâchez pas, oh, moi, vous faites avec ce que vous faites dans votre famille. Je parle ici pour le peuple de Dieu auquel le Seigneur conduit. Vous êtes témoin, non? Je commençais par Daniel, non? Est-ce que j'avais, Marie-Anne? Non, c'est parti comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous... Il ne faut pas dire que les frères avaient dit, non, c'est parti comme ça, comme ça, c'est que, quand même, le Seigneur veut nous parler. Vous l'aimez, non? Dans toutes circonstances, non? Ah, nous aimons ta parole, mais c'est la parole de Dieu! Donc, c'est absolument nécessaire que cela puisse, parce que l'enfant honore son... La Bible l'a dit, hein? Honore ton père et ta mère. Et c'est une parole avec une promesse. Et tes jours sur la terre seront donc au corps. Alors, si toi, ton papa te dit, tu te fâches. Ta maman te dit, tu te fâches. Tu réponds à ta maman du tucotac. Mais tu as même honte, quand les gens viennent à la maison, pour avoir dit, bon, ma fille, il va dire, mais toi aussi, hein? Tu n'as pas, tu ne penses pas que tu peux faire, maman. En présent, tu as un frère et une soeur. Je veux dire, la maman peut même s'effondrer. Le papa peut même, il ne sait même pas mettre la tête. Alors, quand les gens viennent à la maison, ils ne veulent même pas appeler ses enfants. Ah, frère, bonjour, vous avez... Oui, ils sont où? Oh, gloire à Dieu. Et puis, ça va, frère. Il change de conversation. Parce que, quand il va appeler, par exemple, son fils, il le voit là, parce qu'il vient, frère, ça va dire, il voit son fils qui vient avec un pantalon serré, les genoux déchets. Il dit, frère, tu ne prends pas soin de tes enfants, tu laisses tes enfants marcher comme des clochards. Parce que les gens sont comme ça. On le voit dehors avec des pantalons déchirés, ici, déchirés aux genoux, là, déchirés. On dit, oh, frère, quand même. Parce qu'il va dire, votre fils, comme ça, on va un peu parler, peut-être, au pasteur, pour qu'on voit comment aider financièrement les frères. Et puis, il dit, moi, et ta fille, elle vient là-haut, partie des cheveux violets. Et puis, là, avec la coupe, c'est la coupe, mais la tresse qui va, je ne sais pas moi, jusqu'à l'arriver au fond de la terre. Et puis, les frères vont dire, mais frères, tu as des Yankees à la maison? Non, non, c'est vrai, frère. Parce que les frères vont sentir mal. Il dit, mais ici, à l'assemblée, on devra prier pour moi. Parce que le problème avec les frères, c'est ça aussi. Donc, tu as des Yankees à la maison, tu as des pinks, ce qu'on appelle des pinks. Des pinks, c'est ça. Des pinks, vous connaissez ce style-là, effectivement. Et tout le monde, parce que ça, c'est ce qu'on appelle le style de révolter. N'oubliez pas ce que vous attendez, en fait. La Bible dit, rébelles à leurs parents. Vous allez me détester, il n'y a pas de problème. mais dans les scènes des chrétiens, rébelles à leurs parents. C'est ce que nous vivons. Tu dis, et tout ça, ça ne va pas. Ils sont occupés dans leurs affaires. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas trop les déranger parce qu'ils ont leur appareil. C'est ça, le grand problème. Revenons à Esther. Non, Esther. Et vous remarquez très bien qu'Esther était dans la maison et avec son oncle Mardoché, parce que ses parents étaient morts. Oui, oui, il était une orpheline. Et c'était donc Mardoché, son oncle qui l'a prise pour l'élever. Mais cet enfant était tellement... Vous voyez le caractère que Dieu place dans ses propres filles. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Parce que si vous dites que vous êtes une fille de Dieu, vous êtes un fils de Dieu, il y a un caractère divin qui est placé quand même en vous. Et quand on est un enfant de Dieu et qu'on tient à la parole que Dieu est destinée à pouvoir recevoir, c'est-à-dire que dans les scènes inquiétures, c'est que l'homme doit faire... Dieu défendra toujours ta cause. Parce que tu défends la cause de l'évangile. Et voilà que... Esther ne savait pas. Il ne le faisait pas pour un intérêt, mais il le faisait avec obéissance, avec amour, effectivement, parce que Dieu soit béni. Il avait en elle le respect, la soumission. Donc, il le manifestait à l'homme qui était là, parce que... Ah, comme vous savez, Mardochier, c'était donc comme le papa à la maison. Et le papa, c'est l'homme, n'est-ce pas, à la maison ? Alors, ce qui veut dire que ce que tu vas manifester à ton mari, Ah bah oui, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est déjà avec le papa à la maison. Si tu n'obéis pas à ton père, ah bah, tu ne vas pas oublier. Si déjà... Vous me suivez bien ? Si déjà, tu n'obéis pas à ta maman, il y aura la guerre avec ta belle-mère. Ah bah oui, Dieu te prépare déjà depuis ta maison. Pour que dans ton foyer, tu sois un modèle, une lumière, que tu sois en paix avec ta belle-mère, parce que ta belle-mère sera ta maman. Amen, amen ! Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ton beau-père sera donc ton papa. Amen, amen ! Tant que les choses doivent arriver... Vous voyez, la Bible est merveilleuse. Elle nous amène à ce que nous puissions comprendre. Donc vous remarquerez très bien que vous voyez que depuis donc la maison... Vous ne vous inquiétez pas, je vais aller vite. Depuis donc la maison, elle avait en elle ses respects, ses soumissions. On dit, fais les torchons. Elle faisait les torchons. Elle n'était pas là. Oui, je vais faire, mais tu me parles comme si je me donne... Non, 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 j'ai dit, fais les torchons. Oui, il n'y a pas que moi pour faire les torchons. Non, si on t'a demandé de faire les torchons, eh bien c'est bon. Dieu te prépare. Fais la vaisselle. Il fait la vaisselle. Vous savez, quand Dieu nous demande quand même quelque chose, vous vous souvenez comme j'avais donné l'exemple effectivement ici avec Abraham. Il a demandé à son fils, Dieu regarde effectivement ce que tu vas faire. Ce qu'il attend, c'est simplement l'obéissance. Il sait que quand c'est trop, il ne va pas te laisser faire les trous. Bien sûr. Oh, à la maison, c'est toujours moi qui dois nettoyer par terre. Ne te plaindre jamais. Si maman te dit pas nettoie, nettoie. Parce que Dieu voit ce que tu fais. À un moment, il va changer les choses. Mais toi, simplement parce qu'il est tenté de pouvoir travailler en toi pour que tu apprennes l'obéissance. Donc bref, nous retournons vers Esther. Alors voyez-vous que depuis la maison, quand Marduché disait tout ça, Esther était toujours... On n'a jamais entendu que Esther écoutait toujours et l'obéissait. Mais maintenant, regardez, lorsqu'on est venu chercher la belle fille, vous savez cela ? On a envoyé pour aller chercher. Je ne pense pas que Esther soit sortie comme ça pour pouvoir s'exposer, pour pouvoir dire mais voici dans ce que je suis, comment je fais tout ça pour qu'on me voit. C'est ça l'erreur que de jeunes soeurs ou même d'être de soeurs aux X ou de commettre en fait un Christ. Soyez propres. Mais ne vous habillez pas pour que les hommes puissent voir ce que vous voulez montrer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça devient de la prostitution. C'est un esprit de prostitution qui commence comme ça. Et vous le cajolez, vous l'englobez, asséciez cela et puis après, il prend place en fait. Le diable, il est malin. Ne soyez pas mal à l'aise. Je vous sens comme vous commencez à vous fatiguer. Je ne veux même pas rentrer encore. Ne soyez pas mal à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Il vaudrait mieux que vous soyez jugés ici. Parce qu'après, il n'y a plus de pardon de l'autre côté. C'est ici, vous le refusez, mais là-bas, vous allez le rencontrer. Tous ceux que vous voulez faire comme peut qu'ils te voient et comme ça, ils ne seront pas là puisqu'ils seront de l'autre côté pour leur jugement. Toi, tu seras seul. On te posera des questions. À ce jour-là, j'étais assis dans l'assemblée. Il m'ennuyait, le pasteur, d'ici, j'avais... Ah, mais vous connaissez les témoignages de notre soeur Anna Kazani. Souvenez-vous de cela. Effectivement, c'est important. Donc, alors, remarquez très bien que quand maintenant on est venu chercher chez une fille et en parcourant effectivement ainsi les suites parce que même s'il ne voulait pas vous montrer, Dieu sait qui vous êtes. Bon, ne vous rachez pas encore. Vous connaissez Gloria ? Oui. Gloria, Loucosa, la fille de notre soeur Jackie. Amen. Vous la connaissez ? Vous l'aimez, non ? Amen. Il était à la chorale. Vous connaissez comment ? Et puis, un jour, elle vient dans mon bureau et dit, je suis fatigué maintenant. Je ne veux même plus me marier, je ne veux même plus de problème. Un homme, je dis, tout ça, elle était... Je la regardais, parce que vous voyez, quand elle veut me parler, je la regarde, et puis je vais tester un peu. de me pouvoir. Il dit, si je viens maintenant pour dire que maintenant, moi, je veux me consacrer à Dieu 100%, je ne veux rien en voir effectivement avec tout, je suis fatigué avec fiancé. Non, je dis, en tout cas, moi, maintenant, c'est Dieu. Et je l'observais. Il dit, d'ailleurs, si quelqu'un vient pour pouvoir me dire, je ne veux même pas qu'il passe pour moi, il passe d'abord par chez toi. Et puis, c'est à toi d'abord de juger. Ce que je vous dis, c'est qu'on s'est passé. Si cela, tu juges que vraiment, c'est l'homme qu'il me faut vraiment, vraiment, alors tu peux me l'envoyer avec recommandation que c'est toi qui lui a demandé de m'appeler. Autrement, je ne prends même pas de coup de fil. J'ai regardé, mais elle était sérieuse, elle était sincère dans ce qu'il disait. Il dit, maintenant, moi, je m'occupe de la chorale. Je dis, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. C'est fini, c'est fini. Elle était vraiment décidée. Je voyais son cœur, c'était vrai. Elle est partie. Puis bon, les semaines sont passées, les mois sont passés, tout ça, ainsi et suite, effectivement, elle était à sa chorale, vraiment occupée à la chorale. Les pensées n'étaient plus là-dedans parce que tout ça, rien que la chorale. Un jour, dans mon bureau, je ressens un appel et c'était un anglais. Are you the pastor? Je dis, who's calling? Ah, pardon. Je suis le frère tel. Je lui ai dit, tu viens, tu appelles d'où? J'avais mis un numéro d'Angleterre d'abord sur mon téléphone. Quand j'ai dit, je suis le frère tel, j'habite en Angleterre. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, quelle nouvelle? Je suis content. Je lui ai dit, mais j'étais chien parce que je voulais vous demander quelque chose. Je lui ai dit, oui, si ça nous inquiète, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, ah yes, pastor, je lui ai dit, vous savez, quand on entre dans ce domaine-là, on commence un peu à bégayer. Quand tu entends bégayer, tu commences à dire, ouh, et si, il y en a une des messieurs dans l'assemblée, et là, il me dit, je veux, je veux vous parler. Je lui ai dit, de quoi? Il me dit, un rapport avec le mariage. Je lui ai dit, je suis tout oui. Alors, il me dit, vous voyez, dans l'assemblée, Dieu soit béni, la parole merveilleuse, et nous voyons cette vie, la joie de chanter, tout se dit, gloire à Dieu, nous sommes vraiment heureux parce que Dieu nous a bénis avec des dons. Il me dit, la chorale aussi, il me dit, ouh, alléluia, ça, c'est la joie de notre cœur, de pouvoir avoir la chorale qui chante comme ça, mais c'est vrai. Il faut beaucoup prier pour eux, parce qu'ils viennent depuis 9h ou 10h, quelque chose comme ça, et que Dieu bénisse aussi notre soeur Rebecca, le grand J. C'est vrai, il faut beaucoup prier pour notre soeur aussi, pour son mari, pour ses enfants, ils ont besoin de nos prières. Et elle se bat quand même pour venir à la chorale, pour répéter, c'est pas facile, elle doit quitter, laisser son mari venir, parce qu'il doit venir le vendredi pour répéter. Je regarde, vous savez, c'est très touchant. Ok Dieu, ça ne vous touche pas ? C'est pour que ça vous aide aussi à pouvoir penser à se prier pour eux, c'est nécessaire aussi. Et voilà, il me dit, voilà, j'ai regardé parmi la chorale. J'ai dit, oui, parmi la chorale, vous avez dit, oui. J'ai vu une soeur que je voudrais vraiment, cette soeur-là, je l'aime bien. J'ai dit, oh. J'ai dit, alors il commençait à me dire, oui, je l'ai observé, je l'ai regardé, je l'aime bien, et surtout, ce qui m'a frappé, il me dit, mais je regardais même sa chevelure, oui, le frère m'a dit ça. Il n'a pas fait des chichis, j'ai trouvé une soeur, elle est naturelle, avec ses cheveux naturels. Je lui dis, pardon, ses cheveux naturels, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup apprécié qu'elle est tout à fait naturelle. J'ai dit, oh, quelle est donc cette soeur dont on me fait l'éloge des naturels cheveux, des naturels, si, j'ai dit, c'est qui ? Et la soeur-là, la soeur-là, qui est dans le fond, qui est dans le fond, et j'ai dit, mais vous connaissez quand même son nom, oui, il s'appelle Gloria. J'ai dit, j'ai dit, Gloria ? J'ai dit, mon Dieu, mais il n'y a pas très longtemps qu'il est venu ici me dire qu'il n'a plus besoin de quelqu'un de ce soit. Et pas longtemps après, il dit, j'ai entendu quelqu'un, alors j'ai dit, mais ce Gloria, que vous voulez, il dit, oui, je voulais d'abord vous demander, parce que, voyez-vous, j'ai trouvé qu'elle est naturelle, ses cheveux naturels, puis, en regardant aussi la chorale, j'ai vu que c'est elle qui me plaisait. Ah, j'ai dit, gloire à Dieu. et puis, et puis, il me dit, je passe d'abord par vous, parce que je ne connais pas ce numéro de téléphone, même avant de lui parler, je veux d'abord vous appeler, vous faire savoir qui je suis, et que je suis quelqu'un qui suit les réunions aussi, parce qu'il fallait qu'il dise ça. Je suis toujours, oui, je suis toujours connecté, j'aime la parole, j'aime aussi la chorale, donc, c'est pour dire que je suis un peu, là, j'ai dit, ah, j'ai dit, quand j'entends ça, j'ai dit, ok, est-ce que je ne veux pas un étranger ? Ah, bon, alors, je dis, bon, tu veux quoi ? Elle dit, oui, je voudrais savoir si c'était possible de vous donner son numéro de téléphone. On a que vous me donner son numéro de téléphone pour que je puisse aussi, peut-être, lui parler, ou voir même s'adresser à la famille. D'abord, pour savoir, d'abord, je vous ai appelé pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez d'elle, parce que, est-ce que, vous connaissez les questions ? Et je vous ai répondu aussi, la trois fois. Alors, moi, quand elle me pose la question, je ne peux que mettre le superlatif. Ah oui, vous connaissez ce que c'est le superlatif ? Oui. Voilà, donc, je ne peux que mettre le superlatif. Et alors, à lui-même de pouvoir voir aussi si le superlatif, c'est quoi elle. Alors, il m'a dit, je vais vous demander, effectivement, dites-moi ce qu'il en pensait. Alors, moi, je connaissais bien Gloria. J'avais l'indépendance de pouvoir parler, effectivement, de ce que je pouvais voir. Alors, je lui ai simplement dit une chose, je lui ai dit, bon, si le Seigneur vous a conduit à pouvoir aller vers, rédiquer votre cœur, parce que je lui ai dit, bon, il faut d'abord que vous priez. Il dit, j'ai prié, pasteur. J'ai dit, Dieu vous a répondu, ce côté-là, c'est d'ailleurs, avant même que j'ai pu vers vous, je priais. Et je suis convaincu que ça. J'ai dit, ah ben, si Dieu t'a donné cela, moi, je ne vais pas m'opposer. Alors, je vais parler d'abord avec elle, et puis après, je peux donc lui faire part, et comme ça, on va vous faire passer aussi. Son numéro, parce que c'est son numéro, ce n'est pas le mien. C'est pour ça que j'ai appelé Gloria. J'ai dit, ma chérie, il y a un peu, elle vient toujours, quand je l'appelle, toujours avec joie, souris, vous la connaissez. Puis j'ai dit, assieds-toi un peu, il y a une situation, je vais t'expliquer. J'ai dit, bon, j'ai reçu un appel. De qui ? Vous savez comment, je dis, bon, c'est quelqu'un qui regardait l'internet, et puis, tu chantais naturellement, et il m'a dit que tu as vu sur l'internet. Ah, j'étais venu ici, je vous l'ai dit, qu'effectivement, moi je veux me consacrer à Dieu, je veux penser à Dieu, moi je ne veux plus, ce genre de choses-là. Et c'est vrai, elle n'était pas là, ah non, je veux savoir qui c'est. Non, 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 je dis, mais j'étais venu ici, je vous l'ai dit, en tout cas, moi ces histoires-là, je suis fatigué, je vais maintenant me consacrer. Tout ça, je vous raconte pourquoi ? Pour que vous compreniez que quand vous vous occupez très sincèrement de Dieu, il peut même aller chez quelqu'un en Australie. Parce que parfois, vous regardez ici, oh, je ne vois pas de frère ici. Ne dites pas ça. Oui, ne dites pas ça, mon frère, mais bien sûr que, ah, je vais à l'Assemblée, je veux qu'on me voie quand même pour que je me dis, mais je ne vois pas de frère ici. Mais il y a beaucoup de frères qui vous observent, en différents endroits, ce que vous ne savez pas. Et voilà que, je lui fais comprendre effectivement la chose, et sans sauter dans la, j'en ai des grisages, j'ai dit, non, non, toujours quand même je me l'avais dit. Je lui dis, je te l'avais dit, d'abord, tu connais mon état, je veux Christ, je veux bien la parole de Dieu maintenant. Maintenant, si toi tu estimes que je peux parler avec lui, alors je ferai ce que tu me demanderas de pouvoir faire. Mais je lui dis, écoute-le quand même. Oui, c'est vrai ce que je lui dis, je lui dis, écoute-le quand même un peu, qu'il puisse quand même te parler de manière. Vous savez, il y a des jeunes soeurs qui sont vraiment obéissantes, respectueuses. Quand je leur dis quelque chose, ils ne vont pas à gauche, c'est vrai, ni à droite, mais ils vont vraiment faire ce que je leur demande. Je le sens quand je le regarde. Et ils ont vraiment du respect. Et ils savent que s'ils font ce que je leur demande, par la grâce de Dieu, il n'y aura pas de problème. Alors, je lui ai parlé comme cela, et je lui ai parlé, monsieur, tu me dis, moi, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok, vas-y. Mais d'abord, je lui ai dit qu'il m'a demandé ton numéro du téléphone. Je veux lui donner, je te demande de l'accepter quand il va t'appeler. Il ne faut pas que tu regardes, c'est Dieu. Quand tu vois 0044, ça vient de l'Angleterre, alors accepte. Et c'est passé comme ça. Et quand il a appelé, il a dit, bon, le pasteur m'a dit, j'accepte tout ça. Il dit, allô, lorsque Abed a commencé à parler, le cœur de gloria, il m'appelle, je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai eu. Comment tu trouves? Je l'ai dit, ok, c'est fini maintenant. C'est comme cela qu'avec Esther, lorsqu'on a cherché, Esther ne s'est pas exposée, Dieu a connaissé Esther. Si Vati, vous savez d'abord comment ça s'est passé? Il y avait une femme, reine Vati, elle se disait que moi ici, je suis vraiment bétonné. Mais Dieu a regardé son caractère. Vati, l'homme dit ça, Vati. Vous connaissez, non? Le roi a dit, mais va me chercher, Vati, Vati. Vous vous rendez compte, ton mari, Antoine? Pourquoi je suis même dans ce que je suis? Vous voulez que je continue? Dieu est particulier. C'est quand même, j'étais parti avec Daniel. Alors, Vati était la reine, et son mari, il aimait beaucoup, évidemment, et quand il y a eu la fesse, il a voulu présenter sa femme aux gens qu'on vive. Et alors, la femme dit que l'homme mari invite la femme. Il envoie même ses cas et il dit, non, je ne vais pas venir, j'ai mes affaires, je m'occupe ici. Et ça, ça fait une chose qui fait que les conseillers qui étaient là, qui travaillaient avec le roi, les anciens, tout ça, ils sont venus voir le roi et dire, roi, ce que ta femme t'a fait, ce n'est pas seulement à toi, mais à nous tous. Parce que nos femmes, quand elles vont apprendre que Vachia manquait du respect au roi, à la maison, nous ici, on va avoir de très sérieux problèmes. Ah oui, 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 vous laissez l'écriture, hein ? Alors, nous te donnons un conseil. Il faut virer Vachia. Ils n'ont pas été par quatre chemins. Il faut que Vachia, parce que Vachia doit s'en aller. parce que sinon, ça va contaminer les autres. Mais c'est comme vous, hein ? Vous, quand vous commencez à vous mettre comme le mondain, pas avec tout ce bazar que vous faites, vous allez influencer petit à petit les autres. Vous détruisez les autres. à ce que une mauvaise compagnie toujours corrompre les bonnes noces. Disons ici, en tout cas, sœur, habillez-vous comme cela, ses doigts, mais vous, vous venez avec les mini-jupes. Mais il y a des jeunes enfants qui sont des jeunes filles qui sont là. Ils vont vous voir, vous, grandes. Les pasteurs appréchent pour montrer que les jupes doivent être longues, mais toi, tu viens et tu es encore toujours en train de faire comme ça avec les mini-jupes. Mais quand ils vont rentrer à la maison, maman, quand vous allez au magasin, maman veut acheter long. Elle dit, non, maman, c'est trop long, c'est court. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que toi, tu as porté les mini et que tu es venu à l'assemblée. Tu es quand même assise parce que tu le fais. Je veux montrer que je n'obéis pas. On dit, quand même assise. Non, tu détruis les autres. Ça veut dire que toi, les jugements, c'est à grand. Parce qu'à cause de toi, beaucoup sont morts. Bref, nous revenons. Donc, Vati donc a eu à pouvoir manquer du respect au roi. On a fait un édit, c'est-à-dire une ordonnance nouvelle pour dire que désormais, désormais, Vati ne sera plus reine et n'apparaîtra plus dans la présence du roi. C'est comme ça que Vati a été donc chassé. Vous voyez ? Votre attention, s'il vous plaît. vous voyez que Dieu est tellement grand et l'homme ne peut pas comprendre Dieu si Dieu ne se fait pas lui-même comprendre. Esther, qui était là, qui était soumise, en fait, Dieu voulait élever Esther à la place de la reine. Il a baissé Vati. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour ça que j'ai dit, frère, vous ne pouvez pas dire que vous prêchez la parole de Dieu, il faut que Dieu vous enseigne les choses pour que vous puissiez arriver. Mais c'est vrai, ça. Mais regardez encore ce qui est extraordinaire quand on a sélectionné toutes les belles filles. Vous suivez ? Oui. Parce que vous vous dites, oh, ce n'est pas vrai, frère, tu dis ça. Oui, monsieur, Vati est descendu pour qu'Esther qui s'humiliait, qui nettoyait, qui faisait tout ce qu'il voulait faire effectivement. La fille, vous savez ça, qu'elle soit ramenée. Donc, c'est lui qui s'humilie, Dieu l'élève. Sûr et certain que vous ne croyez pas sur votre problème, mais la Bible le dit. Regardez pour que vous puissiez voir les choses de la bonne manière aussi. Quand on a sélectionné toutes les filles, les belles, elles étaient alors là. Et ce sont fait toutes belles, effectivement, comme vous savez, que quand elles passent, toutes les mouches doivent tomber. Ce n'est pas un problème, mais toi, ne te bats pas pour cela. Ne fais pas ce qu'ils font pour pouvoir être exposé. Non, parce que ta beauté à toi, Dieu la connaît. Bien sûr que oui. Rends gloire à Dieu de ce qu'il t'a fait comme tu es. Amen. Dis-lui, Seigneur, ce que tu as fait de moi, je l'accepte. Amen. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à rétranger. Parce que s'il fallait ajouter, tu devais l'ajouter toi-même. Amen. Alléluia. Sa soeur, c'est difficile que ça passe. Très difficile que ça passe. Bon, bref, on ne va pas rentrer dedans. Alors, voyez-vous d'abord comment Dieu veille sur ceux-là qui le reconnaît et qui l'aime. Vous êtes toujours là ? Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Quand toutes les filles se sont bien balafrées et tout ça et que maintenant, le roi devait le recevoir dans son palais et même, vous connaissez, pour qu'il puisse arriver à pouvoir voir quelle est donc la femme qui pourrait être si belle, les vêtements et surtout, parce que, vous savez, si vous vous basez, parce que toutes les femmes vont se balafrées, c'est si, c'est la boucle, le visage. Soit quand vous, toujours comme ça, vous n'allez pas manger le visage, vous n'allez pas vivre avec le visage, parce que, derrière le mariage, il n'y a pas seulement, hein. Tout à fait. Il y a tout qui suit. Et vous comprenez ça ? Ok. Alors, c'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Déjà, quand tu es à la maison, le papa te dit ne fais pas ceci. Quand tu fais ce que papa te dit, ça fait ceci, si tu obéis à ton père, Dieu travaille. En fait, Dieu est en train de pouvoir faire un travail. Alors, maintenant, regardez, toutes les filles sont passées. Regardez, quand les filles-là sont passées, les eunucs du roi, ils ont regardé, elles sont belles, effectivement, mais aucun eunuc ne s'est dérangé pour s'approcher de l'une d'elles pour lui donner un conseil. parce que ce sont des révoltés. Tu leur dis, tu ne m'apprends rien, de toute façon, je connais Internet, Internet va m'expliquer comment couper l'oignon, comment faire ceci. Et des mères, est-ce que l'oignon d'Internet, tu l'as déjà goûté ? Parce que tu vois simplement les photos, mais ça ne goûte rien. Demande à maman, comment on fait l'oignon ? Tu vas goûter, Internet, tu ne goûtes rien. Je n'avais rien. C'est vrai, c'est sûr et certain. Bref, on revient ici. Que Dieu vous bénisse, mes frères. C'est comme cela qu'ils ont regardé, ils passaient, chacun faisait ce qu'il prenait. Oh, ils ne savaient pas que le roi observait le karaté. Maintenant, quand Esther commençait à pouvoir passer son tour aussi, d'aller aussi vers le roi, les énus qui l'ont regardé, Dieu a touché et l'a fait en sorte, Dieu a fait en sorte que cette fille-là, Esther, trouve grâce aux yeux des hommes. Quand elle passait quelque part, tout ça, c'est l'humilité, la simplicité, le caractère, le naturel de la personne dans l'intérieur. La véritable beauté d'une femme, c'est son caractère. Amen. 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 Le caractère à l'intérieur. Quand les énus l'ont vu, ils l'ont aimé directement. C'est comme ça qu'ils ont vu que celle-ci, par sa nature, on voit qu'elle écoute les gens, elle est obéissante, alors approchons. Ridez bien, les éguiteurs. Ils se sont approchés pour lui dire que quand tu entreras dans la présence du roi, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Vous comprenez, frère ? Bien prie chez Mardoché. Amen. Et l'obéissait, mon frère. Dieu a démontré qu'elle a appris là. Amen. Et qu'ici, les éguiteurs, ils vont parler, elle va entendre. Amen. 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 Alléluia. Si dans ta maison et tes parents, tu n'obéis pas, plus loin, tu ne vas pas obéir. Amen. Elle était déjà préparée. Et quand elle avançait, les gens la voyaient comme... Elle était tout à fait différente. Donc, non seulement elle était vraiment belle le visage de tout ce que Dieu l'avait fait d'être, parce que Dieu taillit. Mais Dieu donnait la beauté intérieure. Ça, mon frère, ma soeur, je comprends que... C'est autre chose. pas simplement vous voulez soigner l'extérieur, effectivement, mais des dents, c'est... C'est autre chose, en fait. Bon, bref. Et voilà qu'elle passe. Il dit que quand tu vas entrer dans la présence, effectivement, dans la palais du roi, à l'intérieur, ne touche pas ça, ne prends pas ça, ne prends pas ça, toi fais simplement ça, 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 ça. Oui, c'est dans la Bible, frère, ça. Amen. Et la Bible dit que lorsque Esther est entrée, elle a fait exactement ce que les uniques lui avaient dit. C'est ainsi que le roi l'a choisi comme reine. Le médecin, c'est la soumission. Les femmes, aujourd'hui, je n'ai pas été soumises. non, Dieu a t'a donné ces pouvoirs-là. La soumission, c'est vrai, frère et soeur. Une vertu. C'est que si Dieu l'a fait pour que tu sois là, c'est qu'étant dans cette position-là, tu as toujours la victoire. Amen. C'est vrai. Amen. Ça n'a jamais été comme vous le pensez, l'esclavagisme, comme les gens l'ont présenté. Non. Non. Bref, je ne vais pas rentrer dans ma rédivorce. Mais bref, nous retournons maintenant, tant que nous nous retournons dans Daniel, c'est encore 13 heures. Voilà que il dit au roi. Alors, quand il a vu l'arbre, effectivement, le rêve de l'arbre qui était là, coupé, il a dit et les songes soient pour tes adversaires. Vous comprenez cela? Amen. Et puis, il lui a expliqué comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, et puis, quand il est parti, le roi était un peu dubitatif. Dubitatif, il se disait mais est-ce que, est-ce que, est-ce que, quelques temps auprès, le roi s'est mis debout dans son palais, là, qui regarde, effectivement, comment le plan d'un il a commencé à crier et moi, c'est moi, le roi qui a construit tout ça, c'est à moi, c'est ma grandeur, ceci et cela. Alors là, il entend une voix qui dit mais maintenant, c'est terminé, tu seras chassé parmi les hommes et tu vas manger l'herbe, comme, et puis tes cheveux, et puis tout d'un coup, paf, il voit qu'on l'a pris, on l'a mis dehors. Oui, ça s'est passé naturellement comme ça. Jusqu'à ce qu'il a mangé l'herbe, le roi, il mangeait l'herbe, ses cheveux ont poussé, oui, et ses ongles, vous savez, comme les dames là, quand elles voient, ils laissent pousser, mais ce n'est pas propre, hein. Oui, vous qui voulez, et puis collez parfois des ongles qui viennent comme ça, les microbes s'entassent là-dedans. D'abord, pour vous-même, ce n'est pas hygiénique, et pour les autres vieux que vous voulez cuisiner aussi, ce n'est pas hygiénique. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire avec des ongles comme ça, même dans les, j'ai déjà dit ça ici, même dans les hôpitaux, c'est bien écrit là, il faut que vous, infirmière, coupez les ongles. Vous n'êtes pas des bêtes ou des animaux pour avoir des ongles qui sont comme ça, qui sont ces cièses-là. Et puis, moi, je me pose la question, savoir, ben, vous le faites, je ne sais pas moi pour qui, mais, à moins que cet homme-là soit un homme, parce qu'un homme normal, qu'est-ce qu'il va faire avec des longs ongles, une femme ? Vous ne réfléchissez pas. Vous êtes quand même des personnes normales. Qu'est-ce que tu vas faire avec des longs ongles ? Les longs ongles sont devenus pour les animaux. Ah oui, parce que c'est comme ça que la panthère, je ne sais pas si vous êtes devenu une panthère, la lionne, si vous êtes devenu une lionne, je n'en sais rien, mais les lionnes et les panthères sont sur les arbres. Enfin, c'est pour que vous compreniez que ça ne sert à rien si ils ont deux choses. Alors, c'est comme cela qu'il était donc, effectivement, dans cet état-là. Et pendant, parce que là, le son de l'interprétation avait donné, effectivement, que ça sert à pour un temps. Oui, vous pouvez les lire, on en parle de ça. Ça sera pour un temps. Et après un temps, on vient d'appeler. Alors, lui-même, Débé Canessar, il dit, mais quand je réalisais, pendant ce temps-là, on m'a laissé, on m'a fait sortir, effectivement, je commençais à pouvoir manger l'herbe et tout ça, et me la rosette, comme effectivement, Daniel avait dit. mais il dit, à un certain moment, ma mémoire m'a été ramenée et j'ai dit que le seul qui règne, le seul qui donne le pouvoir à qui il veut, c'est bien le Dieu tout puissant. Il dit, quand je reconnais cela, j'ai été donc replacé à ma place, comme Daniel l'avait dit, en tant que roi. C'est pour dire que, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, les gens qui battent les poitrines en disant, nous, nous sommes scientifiques, nous, nous sommes ceci, parce qu'aujourd'hui, vous avez bien remarqué, on a élevé les scientifiques à un niveau, ils sont devenus comme des dieux. Ils peuvent vous dire, vous décrire, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir que des frères et des sœurs vont faire confiance aux scientifiques. Pourquoi ne ferez-vous pas confiance à ça ? Le scientifique, c'est un être humain qui a étudié ce que ton Dieu a fait. C'est sûr et certain, mon frère et ma sœur. Aujourd'hui, alors, je reviens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont eu à pouvoir, même aujourd'hui, il est même l'Union européenne, ils disent que nous sommes puissants parce qu'on a fait, regardez quand le président français se met debout, il donne des ordres au petit pays, c'est montrant que je suis d'abord un, avant qu'il soit ce qu'il est là, cet endroit, il était où ? Ah ben, moi, je n'ai pas rentré dans la chambre de la présidence, vous voyez d'où il était ? Et puis, comment ? Et puis, quand on arrive là, on croit que les êtres humains-là sont à toi. c'est ça. Mais, tu reviens un peu, mais ce ne sont pas mes créatures, ils ont quelqu'un qui les a créés, donc je dois craindre celui qui est leur Dieu, celui qui a créé les hommes, je ne peux pas me mettre là pour dire non, moi je vous dis, moi je vous ordonne, non monsieur. Alors voilà, bref, les hommes se prennent maintenant avec des pouvoirs, des pouvoirs, on impose, on dit, on sait si et cela, en fait, ils sont comme ça, parce qu'ils disent, mais nous avons le pouvoir. Tu venez vous, quand Pilate a dit, mais j'ai eu le pouvoir de pouvoir, tu sais, t'arrêter ou te relâcher, il regarde, il dit, mais pouvoir, ce que tu as là, si ce n'est pas mon père qui t'avait donné, vous voyez, donc il peut le retirer, lui-même, il peut le retirer, mais il fallait que les exécutifs s'accomplissent. Il dit, mais c'est moi quand même qui t'ai placé là. Pilate, pour que tu accomplisses maintenant cette partie de l'Écriture, mais c'est la vérité, 100%. Donc, il s'est dit qu'il n'avait peur de personne, il n'y avait rien qui pouvait, parce qu'il savait que ceci doit se faire pour ça. Mais Pilate ne le savait pas. Donc, tout ce que vous voyez, je parle de l'Union Européenne, on dit, mais ah, nous avons fait notre si-ci et cela, mais ils ne se rendent pas compte en fait qu'en fait, ils n'ont rien fait de nouveau. Avant qu'ils arrivent à ce qu'ils sont aujourd'hui, où ils se disent que nous les hommes, il y avait d'abord ce qu'on appelle la tour de Babel. Les hommes se sont dit aussi que nous voulons, nous voulons. Frères et sœurs, tout ce que vous voyez, retournez à la Genèse. Là, la tour de Babel, la finalité était quoi ? Réveillez-vous, écoutez-moi s'il vous plaît. La finalité, c'était quoi ? Ils ont tout fait. Mais c'est Dieu, c'est la main des dieux qui est venue, qui a confondu les hommes. Vous vous souvenez ? Alors, quand vous voyez peut-être dans leurs administrations maintenant, ils ont en fait fait un bâtiment comme la tour de Babel. Vous connaissez cela, non ? Ok. Je veux que vous voyez les choses. Enfin, que vous ne puissiez pas être étonnés. Ah, les hommes font... Non, 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 qu'est-ce qu'on nous dit ? Il ne pierre sans le secours d'aucune main. N'est-ce pas ? Donc, il vient, paf, qui tape la statue et qui détruit la statue, effectivement aussi, les derniers empires. Vous comprenez cela, ça ? Donc, ce ne sera pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même. Parce que, regardez, tout ce qu'on est tenté pouvoir faire aujourd'hui. Regardez quand même très bien dans les scènes des Écritures. Ce sont les choses que des peuplades, à l'époque, avant nous, ont eu à pouvoir passer par là. Ce domaine au mort, vous le savez ? Ils ont été détruits par les déluges ? Non, par le feu. Par le feu. Délice était Noé, mais par le feu. Et vous savez, vous savez, cette terre d'à présent, que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, elle passera donc par le feu. Maintenant, regardez une chose. Je veux seulement que vous compreniez cela. Aujourd'hui, ils ont eu à pouvoir, arriver à pouvoir atteindre un niveau. Vous savez lesquels ? Ça, je l'ai appris hier. J'ai entendu, je l'ai vu moi aussi. Votre moteur de recherche Google, je crois qu'il y a un parmi vous le sait. Vous l'avez entendu ? Votre moteur de recherche Google ici, que vous voyez tout en a. C'est Google qui enregistrait tout ce que vous faites. J'ai dit que quand vous quittez chez vous, vous allez là-bas, partout, vous allez au Liban. La plupart du temps, quand vous regardez, très bien dit, mais vous allez souvent à Scarbeck, Réuné, ici, souvent, souvent, là-bas, Scarbeck. Et puis, vous mettez, je vous dis, mais je baisse. Avec vos téléphones, simplement, vous quittez. Donc, votre téléphone là, il est bien surveillé avec tous les programmes qui sont là-dedans, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont s'en devoir faire effectivement ? C'est de décollecter toutes les informations de chacun de vous. Et la meilleure que vous faites, c'est quand vous vous exposez sur Facebook. Toutes vous, mais vous leur donnez la manne qu'ils ont besoin. Vos photos, vos enfants, vos petits-enfants, vos ceci, quand vous allez manger, tu montres la nourriture, on sait ce que tu as un petit à manger. Quand tu vas acheter tel vêtement, on sait ce que tu aimes bien porter. Donc, on te connaît des A à Z. Quand tu vas chez le médecin, toute maladie, la soeur bébé, je peux vous le dire, elle a été surprise de voir que quand une fois elle a été des informations, lettres d'écriture, c'est ça, ma bien-aimée. Même les heures, même les moments, même les... Elle était même surprise de dire, tout ça, oui, madame, on vous connaît sur toutes les angles de moi. Parce que vous êtes connectés. Quand vous vous connectez, vous êtes connectés là-bas. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de la connexion, vous le savez mieux que moi, et que je vais vous parler. En fait, pendant qu'ils collaient de vos informations, ils sont en train d'engager de l'argent. Derrière, ils ont des laboratoires. Ces laboratoires, ils ont un monsieur qui est expert, qui est devenu une star, parce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il... Ah, mais c'est quoi ? C'est toi qui me l'envoyer, je pense. Voilà, ces messieurs-là, qu'est-ce qu'il est tenté de pouvoir faire ? C'est qu'ils sont tentés de pouvoir maintenant travailler sur une possibilité de pouvoir rendre la mort inefficace. ce qui veut dire que les gens puissent vivre longtemps, c'est-à-dire aussi éternellement. Donc, ils ont fabriqué... Ce n'est pas un jeu, mais ils ont déjà arrivé à fabriquer déjà des modules, des petits modules, parce que vous avez dans le globule rouge, dans le sang, il y a des globules rouges, effectivement, et c'est ces globules rouges, effectivement, qui sont aussi à la base, effectivement, de la vie, qui renouvellent, effectivement, ce qui est nécessaire pour le corps. Alors, ils ont déjà fabriqué des particules robotiques minuscules, comme ça, qu'on introduit, effectivement, à l'intérieur, qui commencent à pouvoir travailler pour régénérer les corps, effectivement, oui, oui, ils rentrent dedans pour régénérer, effectivement, mais quand les cellules commencent à pouvoir mourir pour les maladies, effectivement, ils régénèrent cela, effectivement, ainsi, le projet qu'ils ont, c'est que les gens puissent vivre, et c'est à marche, c'est à marche. Ce qui fait qu'effectivement, c'est à marche. Alors, vous voyez, ils disent qu'effectivement que l'être humain, il va avoir, quand il va avoir ces modules-là à l'intérieur qui régénèrent, effectivement, il va aussi être dans son esprit, dans son conscience, être connecté à la machine. Il peut maintenant communiquer avec la machine. Et c'est, ils ont investi des milliards, vous pouvez voir, ils vont passer aux informations, c'est des milliards. Donc, il y a des projets que tous les chefs d'État ici, parce qu'ils veulent que tous les petits insectes, puis c'est, le moyen qu'ils sont tentés d'utiliser, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous ne venez pas m'en vouloir, enfin bon, je n'écoute pas tout n'importe quoi, il faut faire très attention. Donc, ce qui veut dire que Google est tenté de pouvoir le faire, on le met, donc effectivement, quand il y a des cellules qui meurent, c'est absorbable, je crois que je vais demander à l'être ce qu'on pourrait vous l'envoire, parce que moi, j'ai l'ai reçu. Et jusqu'à ce que la personne maintenant redevienne bien et qu'elle vive longtemps. Longtemps, 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 donc à ce qu'elle puisse même être éternel, parce qu'on veut arriver à cela. Ils ont, ils investissent des millions, des millions, il y en a quatre laboratoires qu'ils ont en fait sur leur commandement, qu'ils travaillent en dessous de, effectivement, pharmaceutiques, et ceci, et cela, oui, c'est tout ça, donc ils ont bien calculé les choses pour que cela fonctionne. Alors, et voilà maintenant la chose que, que j'ai, je voulais donc dire aussi. Et c'est vrai qu'ils sont en train de le faire et c'est vraiment ahurissant. Oui, et ça, c'est en train de pouvoir fonctionner parce qu'ils sont en train de le voir le faire et les font, effectivement, pour que ça fonctionne. Ils ont déjà montré comment ils ont fait des trucs avec l'être humain mirobrou, effectivement, qui fonctionne. Oui, c'est vrai. Mais je vais vous montrer quelque chose. parce que je vous ai dit que le Dieu que nous servons, il ne peut pas être surpris. Vous savez, le monde dans lequel vous êtes, effectivement, vous devez être heureux d'avoir Jésus, de connaître Dieu. Pas les Jésus des églises, non, je l'insiste, mais les Jésus de la Bible. C'est Jésus, rien ne peut le surprendre. Regardez, regardez dans le livre de la Genèse, regardez. Genèse, au chapitre 3. Je pense que c'est cela. Genèse, chapitre 3, le verset 21. Il dit, « L'Éternel Dieu fit donc à Adam, vous y êtes ? fit donc à Adam et à sa femme des habits de peau et ils ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Vous avez pris les poings ? Et puis il dit, « Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Même avoir des nanos, des ceci, des cela, ils ne pourront jamais, jamais, alors vous devez être sûrs, mais certain, que jamais ils n'y arriveront. Jamais. Oui, monsieur. Oui, madame. Et aussi, pour quelles raisons si encore, deuxième chose. Dieu a dit, « Tu as été tiré de la poussière. Tu vas retourner à la poussière. » le corps ici que Dieu a eu à pouvoir créer, il lui a donné un temps. Vous pouvez rafistoler, vous pouvez tout faire et de moi, retourner à la poussière. Maintenant, autre chose. Et c'est là que je reviens aussi à la question de notre frère Thomas Dibé. Il a posé cette question ici, je prends cela, c'est plus bas, avec l'autre qui a parlé, il a dit, sur la question du destin. On parle de destin. Il dit, on comprend que la durée de vie d'un homme sur terre est définie d'avance par Dieu. La durée de vie d'un homme sur terre est définie d'avance par Dieu. Et que l'effet de l'effort humain, l'effet de l'effort humain ne peut changer cette durée de vie. Ce qu'il explique, il dit. Mais dans ce contexte, voici la question, dans ce contexte, comment peut-on expliquer le fait que dans le pays du Nord où la médecine est bien développée et où les gens pratiquent régulièrement le sport, où les gens respectent le code de la route, leur espérance de vie est plus élevée dans ces pays. Donc, que ceux de pays du Sud comme l'Afrique. D'autres, effectivement, alors, il nous explique bien sa question qui est, comment on pourrait, parce qu'on dit que la vie tout un chacun et la durée de vie est entre la main de Dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui l'aimait. Mais alors, comment pouvez-vous m'expliquer que ces gens-là qui font du sport, qui ont une médecine très avancée, si cela, de certaine manière ou d'une autre, et qui, d'une certaine manière, modèlent leur vie en respectant ceci, en respectant cela, ceux qui font du sport, ceci, 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 et la vie de chez eux-là, c'est quand même plus long par rapport à ceux qui sont dans d'autres pays. Vous savez très bien que la Sainte Écriture, Dieu, dans Genèse, au chapitre 6, je pense, il a fixé la durée de vie de chaque homme, c'est-à-dire 120 ans. peuvent faire tout ce qu'ils peuvent arriver à pouvoir faire, mais l'homme doit retourner donc à la poussière. Ça, vous avez entendu ? Je réponds aux questions frères, je me dis, d'abord, quand vous mettez même les nanos, en particulier, là, qu'on met à l'intérieur pour que vous communiquiez avec l'ordinateur, qu'est-ce que vous allez faire avec la communication avec l'ordinateur ? Vous voyez, l'homme a perdu de vie, mais l'ordinateur n'est qu'une machine. Tu vas faire quoi à communiquer avec la machine ? Vous voyez que l'homme fait des choses, il ne se rend pas compte qu'il est vraiment limité. Je vais, la machine ne peut savoir que ce que tu as déjà programmé. Juste me dire, bon, pardonnez-moi pour ce que je suis en train de voir, c'est parce que vous êtes tellement maintenant en train de faire confiance sur la science. Je vais quand même vous montrer quelque chose pour que quand vous sortez, soyez certain de ça. Bon, je vous pose une question. Dis-moi Siri, vous connaissez Siri ? Quel temps ça va se faire demain ? Demain, il fera beau, il y aura les nuages, il y aura ceci. Ceci, c'est Siri, c'est la magie, non ? La réponse qu'il vous donne, elle est où programmée ? Bon, si je dis maintenant, dis-moi Siri, quel est le nom de mon grand-père ? Non, je vous pose, c'est pour que vous compreniez, comment c'est ça. Je dis, mais dis-moi, Siri, quel est le nom de mon grand-père ? Répétez la question. Il va te dire, répétez la question. Je dis, quel est le nom de mon grand-père ? Répétez la question. mais quel est le nom de mon grand-père ? Répétez la question. Mais la question, elle est claire. pourquoi ? Pas dans son programme, dans son logiciel. Il n'y avait pas le nom de mon grand-père. Mais si je pose la question à Jonas, qui est assis ici. Frère Jonas, dis-moi quel est le nom de mon grand-père ? lui, il pourrait le savoir. Est-ce que vous comprenez ? Oui. C'est-à-dire que une machine est limitée. Tu vas faire quoi ? Je préfère parler avec l'homme. Parce qu'il a des expériences. Il a été dans le pays où moi j'étais. On a été ensemble. Je vais te mettre beaucoup de souvenirs. Mais la machine, est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que même quand vous allez même dans les examens, regardez-moi ici, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je n'étais pas à tourner là-dedans. Mais je viens vers ici. Vous me supportez ? C'est un bon problème. Quand vous allez dans les hôpitaux, la machine va te montrer. Et ce qu'elle te montre effectivement, d'après les paramètres, c'est vrai. Mais nous avons un problème. C'est que nous faisons trop confiance à la machine. Fais confiance. la machine va te montrer que ton bras est gazé. Mais qui est celui qui a créé les bras ? C'est lui qui a créé les bras. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Amen. Est-ce que vous suivez ? Je donne l'exemple du bras, mais c'est dans tous les domaines. Amen. Vous comprenez, frères et sœurs, que nous commençons à avoir plus confiance dans les appareils que plus dans la parole de Dieu. parce qu'on nous a beaucoup trop modernisés. Frères et sœurs, pour l'amour du Seigneur, quelle est donc cette maladie ? Je vous ai montré aussi que ce soit le coronavirus ou le variant Delta ou tous les variants, si c'est de Nile, j'en sais rien. Tout ce qui peut arriver à pouvoir venir, c'est écrit. Amen. Dans l'Epsom 91, c'est quand même écrit. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans ce psaume 91 ? Tu ne queindras ni la contagion qui vienne à l'Est, à l'Est, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, et même d'assister à cela. En fait, il te protège. Bien sûr. Bien sûr, mon frère. Il a une façon de pouvoir... En fait, je termine, je termine peut-être pas encore là-bas-dessus, parce qu'il y a encore d'autres questions ici. Il y a une chose que nous devons savoir, frères et sœurs. C'est que Dieu attend de toi. Je parle des fils et des filles de Dieu. Ce qu'ils ne sont pas intéressés, vous pouvez critiquer, c'est votre droit. Mais les fils, il a dit une chose qui doit te concerner, toi. Mon juste, vivra toujours. Ça, c'est quelque chose que tu ne dois jamais laisser de côté. Par la foi, dans tous les domaines. Et puis, on t'est dit, c'est ta foi là qui triomphe du monde, mon frère. Par la machine, non ! Mais la foi que tu as, toi ! Alléluia ! Tu as le pouvoir, monsieur ! Amen ! Amen ! Amen ! Parce que Dieu a fait de toi, comme il l'a dit dans les saintes écritures, qu'aucune chose, machine ou quoi que ce soit, ne peut dominer sur toi. même les ans sont devenus déchus, ils vous ont dit qu'ils vont devenir ça, mais toi, Dieu, mais tu domineras. Amen ! Amen ! Nous sommes créés à l'image des dieux. Ce que toi, tu ne sais pas, c'est la valeur que toi, tu as. C'est pour ça que Satan, les diables, les démons, les savent. C'est la valeur et l'autorité que ton Père t'a donnée. Amen ! C'est pour ça que vous voyez, même, même, c'est vrai, je crois que mon grand l'a dit tout à l'heure ce matin, même, même dans le domaine que ce soit politique, vous n'avez pas devenu des politiciens, vous n'en avez pas besoin. Puis ça ne nous intéresse pas la politique. La politique aux politiciens, la parole de Dieu à Dieu. Donc nous rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc nous comprenons, évidemment, ce que cela aussi veut dire, rendre à César, comme César des manteaux, en fait, non, 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 non. Un enfant de Dieu sait que d'abord, si cela est conforme à ce que Dieu veut, alors. Donc, nous revenons en disant effectivement que nous, ce qui veut dire nous sommes des enfants de dieu et nous savons en réalité ce que dieu attend de tout un chacun de nous en tant que fils et vie de dieu et comme je disais effectivement c'est tout à l'est effectivement qu'il nous a donné le pouvoir et c'est important que vous compreniez cela ça veut dire quoi effectivement que et vous l'a dit tout à l'heure il a donné le témoignage de talent effectivement même les lois même le décision qu'on dit qu'il était nous pouvons le change vous direz pas que vous n'êtes pas témoin de cela la soeur vous l'a dit je crois que vous l'avez entendu aussi une maman comme ça ayant des enfants maman des mamans des mamans et puis vous dites les gens de l'émission des millimètres monsieur vous regardez d'abord son âge ses enfants c'est peut-être ses petits enfants et tout ce qu'elle a et vous me parlez des regroupements vous pouvez venir c'est pour les petits et papa ils ont 15 ans c'est 6 ans quand même 18 ans on commence à voir un peu ce souci mais les petits 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 mais toi tu as dit l'éternel notre dieu à réunir tout ce que tu demanderas en priant juste en priant croyez que tu l'as bien sûr aujourd'hui il a eu ses papiers par les regroupements une maman et comme vous l'a dit aussi un égal en espagne et c'est la loi dit non monsieur il faut ça alors fait qu'il va dire mais je vais te demander entre en contact avec telle personne et il lui a dit d'abord si il brille pour toi même la loi ici va te changer vous vous souvenez là bas aussi en espagne la loi a été changée pour lui il a dit que c'est pour dire qu'effectivement que nous avons plus on n'a pas besoin de trembler devant les machines ou ceci ou ce qu'on peut prendre comme décision à gauche et à droite vous savez il faut que nous soyons de cela qui sont tellement convaincu de leur dieu que même si on veut même nous prendre nos maisons de ceci et ceci non quand vous dites amène il faut être sûr et certain mais oui je ne peux pas moi vendre ce que dieu m'a donné pour des biens terrestres des briques des caoutchouc de ceci et de cela non prenez ce que vous voulez mais comme le troisième croyant sache au roi nous ne jouons pas devant ta statuatoire nous obéirons à ce qu'elle était notre dieu est plus capable de pouvoir nous faire sortir effectivement de la fournaise la question c'est votre détermination est ce que vous le croyez est ce que vous avez confiance en nous alors soyez fort ton dieu ordonne que tu sois voilà monsieur les venons nous allons prier tendre père et précis et sauveur je voudrais te dire encore merci pour la grâce et le privilège que tu as dénié nous accorder encore en cette jolie oh dieu c'est toi qui conduis les choses comme tu le veux père je te remercie mon roi et je pour ce que tu es mon bébé de mes personnes dieu je ne veux la mort de personne mais tu veux que ton peuple soit ramené à toi pour pouvoir être un peuple saint mon bébé de mes personnes libres puisque je suis sans vous aussi soyez sans dans toute votre conduite merci aide nous encore mon roi nous avons besoin de toi mon bébé de mes personnes dieu de nous rester attaché encore davantage à ta parole à toi mon bébé de mes personnes être éclairé davantage par ta main puissante je voudrais te dire merci et aujourd'hui encore nous sommes heureux de voir que tu es toujours présent toujours c'est jésus de la bible mais de mes personnes dieu qui continue encore davantage à agir mais de mes personnes dieu dans la force aussi à mon frère et à ma soeur à nos enfants nos petits enfants mais de mes personnes dieu aide nous encore au roi à ce qu'elle est moi que les oreilles de ton peuple soit aussi ouvert et aussi attentif mais de mes parents de vissant je te remercie encore pour ce que tu es mon bébé de mes parents dieu soutiens mon frère et soutiens ma soeur tu vois réellement ce qui pointe à l'horizon de un peu grand peu de jeux au roi venue du monde autant qui éveille le voit qu ton peu le soit préparé de mes enfants que son coeur soit teachée aussi abre ιaou hai pied des bases du 10 qui soit vraiment personne dieu ferme dans les sentiments miver pour dieu protège 7 1 soutiensayan a texts 1 1 Je te loue de tout mon corps, mon bénéfice Père, Dieu. Pour ce peuple qui est à toi, mon bénéfice Père, malgré les faiblesses, puissons encore pardonner mon roi, puissons encore fortifier mon Dieu, restaurer davantage, mon bénéfice Père, et protéger mon bénéfice Seigneur, Dieu. Ce peuple qui est à toi, mon bénéfice Père, au rien qu'il n'y a rien de mal, pour ne pas être affecté, mon bénéfice Seigneur, qu'il soit protégé mon roi, nos enfants de plus en plus, mon bénéfice Père, je implore ta grâce, mon Seigneur, que tu sois béni encore aujourd'hui, Père. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta beauté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions, parce que tu vis, mon bénéfice Père, Dieu, nous vivons également aussi, Père. Nos yeux sont fixés sur toi. A toi la gloire. A toi l'honneur. A toi la puissance et la victoire. Merci pour tout ce que tu fais, mon bénéfice Père, Dieu. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Merci. Tu es Dieu. Et tu es roi. Mon âme, tu es lourde. Et mon âme, tu es glorifiée. Merci. Merci. Pour ceux que tu es, mon roi. Merci. Pour ton amour et ta bonté, mon roi. Merci. Oh, Dieu, tu es tu. Oh, Dieu, roi béni. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Que tu sois béni et exalté encore Et aujourd'hui encore Nous te sommes reconnaissants Pardonne Et soutiens encore Merci Merci pour tout ce que tu es Merci Père Merci Oh Dieu Je t'aime mon roi Pour la force Pour le soutien Pour le secours Que tu nous donnes encore aujourd'hui mon Père Merci Parce que tu es Dieu Parce que tu es roi Garde-nous encore et travaille nos cœurs Travaille nos armes Merci Il s'agit de l'amour Que tu témoignes encore Pour ton peuple Père Merci Oui Père Merci Être ferme mon bénéme Père Je te remercie Nous ne sommes pas attachés au bien matériel Nous sommes attachés à toi Nous sommes attachés à ta parole Je t'exalterai De tout mon cœur mon roi Je t'exalterai De toute mon âme mon bénéme Père son Dieu Je chanterai Les chants de Sion pour ta gloire Merci Béni sois-tu Béni mon frère Béni ma soeur Béni ton peuple Père Béni tes enfants mon bénéme Père de Vincent Amène-le Et soutiens-le Et fortifie-le encore Merci Merci Béni ton peuple Père Béni sois-tu Merci Merci Amène Amène Merci 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 Un peuple qui t'appartient Je t'en supplie Oui Père Merci Tu l'as fait mon soeur Merci Merci Seigneur Merci Merci beaucoup Père Merci Oui Père Merci C'est vrai C'est vrai Ça c'est vrai mon soeur Tu contrôles toutes choses mon soeur Merci Amène 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 Merci Nous te croyons mon soeur Amène Amène Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Oh oui Père Amène Merci Soba Merci mon Père Oh Dieu Merci Amène Oui Père Béni mon précieux frère Que tu le soutiennes mon Père Que tu le soutiennes Que tu lui accordes de l'aide Amen Amène Merci Seigneur Gloire à toi Merci Oui Gloire à toi Merci Gloire à toi Merci Oui Père De vrai Mon soeur Béni Merci Merci Pour la victoire Et merci Merci pour la vie Amène 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 Gloire à toi Et honneur à toi Merci Nous te remercions A toi la gloire Merci Merci Nous croyons Mon soeur Mon soeur C'est vrai Père Amène Je t'aime mon Père Merci De tout notre cœur Merci Merci C'est vrai Père Je t'en supplie Amène Merci Gloire à toi Merci Seigneur Merci Oui Seigneur Comme espère devant le roi Amène C'est vrai Sauve Oui Père Merci Gloire à toi Que Dieu te bénisse Merci Père Merci Oui Père Merci Bénis-le Père Et soutiens-le Merci 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 Père Merci Oui Père Merci Soba Alléluia Amen Merci Gloire à toi Et te saisir Et te saisir Père Bénis-le Merci Soba Le croyant Oui Père Et croire en toi Et te servir encore Merci 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 pour ton soutien Merci Gloire à toi Amène Merci Père Merci Merci Père Merci Merci Tu ne veux pas Tu ne veux pas Oh Jésus C'est vrai Père Mais tu veux changer Amen Amen Merci Soba Oui Père Oh oui Père Céleste Change Je suis toujours fait Gloire à toi Gloire à toi Entre ceux qui ne te croient pas Merci 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 Bénis-le Soba Merci Gloire à toi Merci Oh Dieu Amen Merci Amen Oui Père Nous le croyons Nous le croyons Père Merci Nous avons besoin Merci Gloire à toi Nous voulons croire Nous voulons avoir l'assurance Je le crois Mon béni-mé Père Merci Amen C'est vrai Merci Merci Amen Merci Soba C'est vrai C'est vrai Père Merci C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai mon Père Nous te remercions Oui Père Amen Amen Oh c'est ton peuple mon roi L'être humain sur la terre T'appartient Il n'appartient pas aux hommes mon roi Je t'en supplie Tu es Dieu Et tu fais ce que tu veux Je t'en supplie Amen Merci Merci Soba Que ton peuple Seigneur Gloire à toi Merci Merci Que ton peuple Seigneur Gloire à toi Vous ouvrir les oreilles Merci 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 Ce que tu dis Béli mon frère Car réellement c'est une parole du ciel Oh Dieu du ciel Si nous ne croyons pas Seigneur Oh Dieu Quelle espérance nous devons nous avoir C'est vrai C'est vrai C'est vrai Si nous ne croyons pas Seigneur Mon Soba Béli Comment seront-nous dans la chanson Demain Seigneur Aide-nous Père Merci A toi la gloire Ce que tu fais Ce que tu dis Merci Ce que tu donnes Père Merci Et pour notre bonheur Amen Et pour notre joie Merci Et pour notre bien-être Amen Merci Merci Soba Gloire à toi Merci Tu veux que réellement que nous soyons Affermis Amen Merci Parce que tu veux que ton peuple Tu es Dieu Amen Oui Merci Chaque jour de sa vie Merci Soba Le point Jamais la défaite Jamais la défaite Merci Toujours la victoire Amen Jésus Christ Merci Car nous sommes un peuple Victorieux Amen Notre Père a vécu Merci Notre Père a vécu Amen Merci Seigneur Nous aussi nous vacons Merci Et nous aussi nous vacons déjà Merci Parce que tu es avec nous Merci Tous les jours Oui Père Oh oui Père A la fin des temps Mon Soba Chaque jour Nous te remercions Que tu fais Et nous sommes heureux Que tu me donnes Tu pourras voir la victoire Oui Père Et pourras voir la victoire Merci Soba Hallelujah Merci Soba Gloire à toi Merci Oui Oui D'amour Oh oui Père Merci Et nous sommes de plus en plus Chaque jour Ce bien que tu fais Et d'une grâce particulière Qui nous rapproche de toi Merci Merci Il s'agit de ton peuple Mon Roi Merci Chaque jour Nous grandissons Oh oui Père Nous avons besoin de toi Nous sauveurs Oui J'ai tant de supplie Merci Père Bénis ton peuple Merci Merci Soutiens mon frère Et ma soeur Personne ne plaît Nos enfants Nos petits-enfants Merci Merci C'est vrai Père Gloire à toi Merci 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 Mais elle est déjà Soutiens Merci Quand tu parles La chose est déjà accomplie Merci L'un peut douter C'est vrai L'un peut Merci Merci mon frère Avoir du temps Avant de voir Merci Mais tôt ou tard C'est vrai La chose s'accomplira Merci Car tu n'es pas un menteur Tu n'es pas un menteur Merci Tu es le Dieu véritable Merci Le Dieu vivant Nous te remercions Merci Quand on est la jeunesse Au commencement de toutes choses Merci Et qu'il parle encore Dans l'Apocalypse Merci Tout ce qui va arriver Merci Père Saint Ta parole est la vérité Amen Merci Ta parole est unique Elle est Elle est mon sauveur Merci 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 mon frère Tu es le roi Tu es le merveilleux Oh oui Merci Gloire à toi Merci Oui Père Tu le connais Sois béni Sois exalté Aide-nous Père Nous en avons besoin Père La force M'a bien M'a perdu Merci pour tout Merci 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 Qui parle Qui reprend Qui a un fruit Qui console Merci pour tout Père Merci Merci pour tout Oui Père Tu le connais Gloire à toi Sois exalté Oui Père Sois béni Merci Oui Père Oui Père Merci Père Tu l'es mon sauveur Merci Alléluia Merci Merci pour tout Merci pour tout Père Amen 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 Merci Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Je voudrais juste Asseyez-vous une minute Juste Terminer par la question De notre frère Que je vous ai lu tout à l'heure Et vous donner aussi La réponse Comme il l'a fait Par effectivement Alors comment ça se fait Que ces deux pays du nord Sont beaucoup plus La durée de vie Beaucoup plus longue Que ces deux pays du sud Et Parce qu'ils pratiquent Beaucoup de sport Ils ont aidé aussi Par la médecine Ainsi de suite Alors ça semble être Quelque chose de très évident Que tout le monde Peut arriver à pouvoir dire Que c'est la vérité Alors je voulais simplement Lui répondre J'ai lui répondu En lui disant Je voudrais juste T'ai posé une question Et c'est une question Aussi biblique Dans les scènes écritures Adam a vécu 930 ans Quel sport pratiquait-il Et quel médecin Avait-il effectivement Pour pouvoir obtenir Les médicaments D'une certaine manière Ou d'une autre Parce que Quand on peut voir Certainement c'est vrai Qu'on voit que Dans les pays du nord Mais je dis Quand Dieu a déterminé La durée de vie De quelqu'un Elle est déterminée Selon ce que Dieu a dit Peu importe Le sport que tu peux faire Peu importe La nourriture Que tu peux manger Elle est déterminée Par Dieu Effectivement Ou cela En réalité Et nous pouvons voir Comme je dis Adam n'est pratiquée Aucun sport Il n'avait pas Des médecins Qui sont spécialistes Effectivement Comme aujourd'hui Avec des appareils Pour voir Pour le consulter Tout le temps Mais il a vécu 930 ans C'était la durée Que Dieu lui avait donnée Et le jour Où tu en mangeras Tu mourras Parce qu'un jour Il est comme 1000 ans Tant qu'il n'a Même pas vécu Une journée C'est la durée Que Dieu lui avait donnée Donc Dieu sait Ce qu'il fait Ne soyez pas Veuglé Parce que vous voyez Autour de vous Or ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas Faire du sport Vous pouvez C'est même biblique Vous pouvez faire du sport Pour quand même Vous maintenir Quand même Le corps a besoin De pouvoir être maintenu Aussi Donc c'est pas que L'exercice corporel Est quand même bien Pour votre santé D'une certaine manière Ou d'une autre C'est pas que Vous ne pouvez pas le faire Vous pouvez le faire Je ne veux pas vous dire Effectivement Que je fais ça Pour prolonger ma vie Il est dit Souvent dans la prière Quand il prie Pour Les anniversaires Si si Est-ce que vous comprenez Vous vous devez croire La Bible Et non ce que Vous voyez Alors Lise Avait posé une question En disant Mais pourquoi Est-ce que Dieu avait Interdit Qu'on puisse tuer Caïen On pouvait quand même Le tuer Puisqu'il a tué Abel On pouvait simplement Le tuer Si mais Dieu a dit Que personne ne touche Caïen Pourquoi Dieu pouvait-il protéger Caïen Si Elle a raison La question est quand même Légitime La question qu'elle m'a posée Je me dis que Bon Ça pourrait aussi Répondre à Beaucoup d'autres aussi Qui se posent aussi La même question De certaines manières C'est pour ça que J'ai lui répondu Et je voulais aussi Vous le dire Maintenant aussi C'est tout à fait normal Que Dieu Aie interdit Qu'on puisse Se tuer Caïen Pour quelle raison Parce que Dans Genèse Au chapitre 3 Verset 15 Il a dit Que je mettrai Une amitié Entre ta sémence Et la sémence De la femme Donc il fallait Qu'il y ait La sémence Du serpent Qui continue Jusqu'à ce que La sémence De la femme Vienne Donc s'il avait Tué Caïen La parole Ne serait pas Accomplie Donc c'est pour ça Que Caïen Deveut avoir Une postérité Qui était donc La postérité Donc du serpent C'est pour ça Que dans un genre On dit que Caïen était Dieu Donc c'est comme cela Dieu Ne fait rien Pour rien Il fait en fait Que sa parole Lui puisse s'accomplir C'est pour ça Que nous devons Tous avoir confiance Dans la parole De Dieu Même si Nous ne la comprenons pas Mais croyons Ce que notre Dieu A eu A pouvoir Dire Dans sa parole Quand il dit La chose arrive Lorsqu'il ordonne Elle existe Je voudrais que Nous chantions Ces cantiques Viens mon grand Dans ces jours Dès la fin de temps L'espérance Merci Fait la joie Car bientôt Tu connais Merci Jésus Parvenir Le roi Le roi 226 226 Dans ces jours De la fin de temps L'espérance S'apporte la joie Quand bientôt Et soudain De mort Jésus Parvenir Lui De moi Des rois Il vient Bientôt Il vient Bientôt Dans la journée Dans nos plaies Dans nos plaies D'assurent Dans nos plaies D'assurent Dans nos plaies D'assurent Il vient Et bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt, tout l'art, un troupe d'instruits, dans la journée, dans la nuit, voici, Jésus revient. Et s'il n'a pas besoin d'osier, nous enlèves sur terre et sur les nuits, et s'il n'a pas besoin d'osier, à l'annonce de Jésus, l'amour, je veux dire, il vient bientôt. Tout l'art, un troupe d'instruits, dans la journée, dans la nuit, voici, Jésus revient. Il vient bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt Dans le temps plein d'assurance, dans ce temps-là Où nous n'est plus beau dans la nuit, voici Jésus Oh, repris ce qu'est le roi, tous à nouveau c'est le roi Car on pense que les cieux s'ouvriront Il veut en Jésus par les saints, je l'ai dit Il vient bientôt Où nous n'est plus beau dans la nuit, voici Jésus Il vient, oh oui, il vient bientôt Il vient bientôt, mon âme Dans le temps plein d'assurance Encore des journées, dans la nuit Voici Jésus revient Et qui, qui, vont rester sur la terre Oh, les restants seront changés Et oh, sans peur dans la lumière Auprès de Jésus Auprès de Jésus Nous serons tous consolés Il vient bientôt Il vient bientôt Il vient, bientôt Il vient, bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz